Salut à tous et bienvenue sur Magic Arena AFR, comment ça va Fron ? Ecoute ça va très très bien et toi ? Ça va très très bien et comment ça va Louis Samuel Deltoir ici présent ? Bah écoute je suis ravi d'être là, je suis de très bonne humeur Ah super, ça fait plaisir Alors avant de commencer cette vidéo, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, en quelques phrases pour ceux qui ne te connaîtraient pas ? Alors moi je m'appelle Louis Samuel Deltoir, je suis joueur de Magic Professionnel Et depuis très peu de temps je me suis qualifié pour la Rivals League Qui est une des ligues professionnelles de Magic et je suis venu là pour vous en parler un peu Avec plaisir, merci beaucoup du coup d'avoir rejoint cette vidéo pour nous parler de la Rivals League Mais plus généralement du Magic Compétitif On va faire une petite rétrospective dans la chronologie du Magic Voilà un petit peu le récap du Magic Compétitif On n'a pas prétention à vous raconter l'histoire de Magic, sinon on y passerait des heures et des heures Le but étant de pouvoir présenter un petit peu le système avant Magic Arena et l'année 2019 De montrer ce qui s'est passé un petit peu pendant toute cette année Et aussi de parler un petit peu de l'avenir et de ce qui va être mis en place par Wizard pour le circuit compétitif A partir de l'année 2020 avec la mise en place notamment de la Rivals League, des World, des compagnies On essaiera de traiter un petit peu tous les sujets, les différents acteurs Et Louis-Samuel Del Tour qui lui consomme le Magic Compétitif et fait partie de ce monde là depuis très longtemps On va pouvoir avoir un œil intérieur là où nous on a un regard seulement extérieur là-dedans Pour pouvoir nous aider, nous agrémenter de pas mal d'infos intéressantes Et en plus félicitations comme tu as réussi à conquérir ta place en Rivals League Du coup tu pourras aussi un petit peu nous en parler Oui, volontiers Alors on commence donc, on va commencer par le commencement non ? Oui, par toi déjà Alors moi j'ai commencé à faire des protours en 2008 C'était Hollywood qui était en standard à l'époque de Ferry's, Merfolk, Réveille et Arc Toutes ces belles choses là Un protours qui a été gagné par Charles Gimdi Et voilà, j'ai continué à faire des protours depuis quasiment tous les... J'ai réussi à en faire quasiment tous les ans Et là depuis deux ans je les ai tous faits Je suis dans ce qu'on dirait dans le train Qui est une expression pour signifier un peu les gens qui sont qualifiés à tous les protours Vu qu'il y a toujours eu des manières très différentes de se qualifier Que ce soit en enchaînant les victoires à des PTQ Ou des bons résultats en Grand Prix ou à d'autres protours Ou juste avec des avantages de statut pro C'est une sorte de terme qui englobait tout ça Donc ça fait quelques années que je suis dans cette dynamique là De faire tous les protours Ok, donc c'est un peu une consécration pour toi D'avoir réussi à intégrer la Rivals League Qui va te permettre de te concentrer toute l'année Pour rester dans ce train là Parce que du coup le train avec la mise en place de Magic Arena Et le circuit e-sportif entre guillemets C'était un petit peu compliqué On avait l'impression qu'il y avait vraiment l'AMPL Et pour tous les autres ça devenait compliqué quoi Avec les grèves et tout C'était assez complexe Et il y avait un vrai gap entre le 32e mondial et le 33e Ouais En fait Et tu passais un peu de tout au rien Et donc ils ont réduit un peu la tête de l'AMPL pour ça Pour avoir la place pour la Rivals League Et pour qu'il y ait vraiment une sorte de filet de sécurité Et aussi une porte d'accès qui était plus facile Il y avait aussi un problème de l'AMPL C'est que les gens qui ont été introduits à l'AMPL cette année Que ce soit au début ou au cours de l'année Il n'y avait pas de système clair, de cut clair Pour savoir qui était invité Là maintenant il y a des règles qui sont en place Qui décrivent précisément comment ça se passe Ok On était un peu sur un format de transition Ils ont testé des choses en 2019 Il y avait plein de choses à garder D'autres qui étaient un petit peu moins bonnes Et on a l'impression que sur l'année 2020 Et on est sur un espèce de compromis On essaye de faire vivre plus d'acteurs de Magic Essayer que la transition vers l'AMPL soit plus facile L'accès au format compétitif, au pro-tour En tout cas entre guillemets Qui sont les plus hauts événements Enfin les player tours maintenant à l'avenir Soit quand même un petit peu plus facile quoi Donc c'est plutôt bien On va commencer du coup l'espèce de chronologie rétrospection Par comment c'était Magic compétitif Avant l'année 2019 La mise en place de la Magic Pro League Et Magic Arena en général Qui a un petit peu amené tout ça Ouais alors le Magic compétitif Ça date quand même Le premier pro-tour C'était en 1994 Ah oui Et c'était Pour se qualifier Il fallait appeler Et c'était les 400 premiers Qui avaient appelé Ou quelque chose comme ça Qui se qualifiaient Ok c'est dingue Le pro-tour dial-up Comme il est souvent appelé Et il y a eu Après il y a eu des systèmes Avec des PTQ Pour se qualifier Et des joueurs Qui étaient qualifiés Qui se qualifiaient d'un pro-tour à l'autre En vendant une bonne perf En 1997 Il y avait les Grand Prix aussi Qui ont été Qui ont commencé Les Grand Prix Ça permettait d'avoir Un circuit qui était plus ouvert En fait Et les pro-tours Ça a toujours été sur invitation Que ce soit par téléphone Pour le premier Ou par performance On va dire Et les Grand Prix Ça permettait d'avoir une avenue de plus Pour se qualifier au pro-tour Tout en ayant un circuit Qui soit moins exclusif En 2005 Il y a le pro-player club Qui a été mis en place Et là c'était le début Vraiment du Magic Professionnel En fait Donc il y a toujours eu Des pros entre guillemets Comme John Finkel Qui a début d'eux Gabriel Nassif à l'époque Enfin Qui est toujours pro-player Ouais Et Enfin Et Donc ça Ça permettait d'avoir Donc c'est un système de points En fonction des résultats des tournois Ok Une fois qu'on avait accumulé Un certain nombre de points On avait le droit à des avantages Donc à l'époque Les avantages C'était par niveau Il y avait 6 niveaux Au tout début Donc le niveau 0 et 1 Les 2 ça faisait rien Et à partir du niveau 3 Tu étais entre guillemets Dans le train Tu étais qualifié A tous les pro-tours Et à partir du niveau 4 Tu avais Tu avais de l'argent en plus Des billets d'avion payés Etc Pour les pro-tours Ok Voilà Donc je ne me souviens plus Des seuils exactement Vers 2007-2008 Ça a été passé à 8 niveaux Ok Et plus tard encore On est passé au système Qu'on avait jusqu'à cette année Avec 3 niveaux seulement Avec Silver, Gold et Platinum Où Silver Tu étais un peu entre les deux Tu n'es pas vraiment dans le train Entre guillemets Mais tu étais qualifié Un pro-tours par saison Ok Et donc souvent Tu pouvais faire Silver Donc tu avais un pro-tours Cette année-là Et un pro-tours L'année suivante Donc ça te permettait De refaire Silver Et de refaire un pro-tours Donc en gros Tu faisais 2 ou 3 pro-tours par an Et après au-dessus de ça Tu avais Gold Tu étais qualifié A tous les pro-tours Et payé des billets d'avion Et au-dessus de ça Tu avais Platinum Qui était à peu près L'équivalent de Rivals Plus C'était un peu Au niveau de Rivals Ou de la MPL Ok Ça correspondait à une quarantaine De joueurs Et c'était eux Qui avaient des apparentes filles Pour le coup Donc ils étaient payés Pour aller faire les tournois Et payer l'hôtel Et les billets d'avion Ok Et ils avaient aussi un salaire Pour se consacrer à Magic A l'année Entièrement Ou est-ce que c'était compensé Par Rejoindre des structures Ça Ça correspondait à peu près A 12 000 dollars Sur l'année 12-15 000 dollars Sur l'année Selon les moments Platinum Quand même très loin De ce qui se fait en MPL Alors Voilà C'est très loin de la MPL Et c'est même loin de Rivals Maintenant Bon évidemment Si t'es Platinum On part du principe Qu'on a quand même Gagné 2-3 parties de Magic Dans l'année Mais bon Il y a quand même Les structures de paiement A Magic C'est quand même Beaucoup d'argent Pour le premier Beaucoup moins d'argent Pour le deuxième Beaucoup moins d'argent Pour le troisième Donc si t'as le malheur De perdre 3 fois en finale Tu vas perdre Tu as gagné un tiers D'un mec Qui a gagné 2 fois Et fait dernier une fois Alors que pourtant T'as fait une dernière Alors que t'as été plus régulier Et c'est donc vache Parce que Magic Il y a un jeu Qui récompense la régularité Pour le coup Ouais Mais il y a quand même Il y a toujours Cet aspect là Mais au niveau Des price pools C'est très C'est très tiré vers le haut Ok Et donc Jusqu'à Donc cette année Enfin A partir de 2018 Il y a le début D'une phase de transition Qui a commencé Donc avec la nôtre De la MPL Qui était vraiment Donc pour le coup Avec des jours Avec des contrats Un salaire C'est pas un salaire Mais c'est un revenu précis Et une sorte de garantie Pour l'année Et il y avait Comme on disait tout à l'heure Il y avait des petits Une sorte de chute abrupte Après la MPL Donc l'équivalent de gold En fait qu'il y avait avant Il était pas trop là Ouais Et maintenant t'as rival C'est un peu cet équivalent là Et qui pour le coup Quand gold c'était plus Voilà J'ai un hobby C'est Magic compétitif Et je suis très fort Et du coup J'ai le droit de faire tous les pro tours Maintenant c'est Je peux vivre de ça Je suis rival Voilà Je peux Je peux gagner ma vie En faisant du Magic compétitif Alors qu'en étant gold C'était quand même C'était pas gagné C'est ça Pour faire un comparatif Un petit peu avec le sport La Rivals League C'est un petit peu La Ligue 2 De Magic Je préfère le terme Coupe de l'UF C'est coupe de l'UF Ok Mais voilà C'est en gros Il y a moyen Si tu es très bon En Rivals League D'intégrer la MPL Il y a plus cette espèce De barrière infranchissable C'est le premier palier En fait C'est le premier palier Voilà c'est ça Il n'y a plus la barrière infranchissable Oh là là Ce sont les 32 meilleurs joueurs du monde Et le 33ème Fait partie de la plebe Ouais Ton 13ème est nul Et inversement Si tu es en MPL Ca te permet de ne pas tomber directement Dans la plebe Entre guillemets aussi De repasser Tu vois De tout à rien De tout à rien Tu vas quand même transitionner Par la Rivals League L'année d'après Si jamais tu es déchu De ton statut de MPL Voilà c'est ça Et donc en Rivals Même si c'est pas aussi confortable Tu peux Tu peux clairement gagner ta vie Et ça te permet aussi D'avoir une sorte de décompression Parce que Si tu veux être en MPL Il faut quand même A priori Si tu veux faire les choses bien Tu peux pas avoir un travail à côté C'est quelque chose Que tu veux faire à l'avant Tu consacres vraiment à l'année A ça quoi Voilà c'est ça Tu veux faire la compétition Avec le meilleur du meilleur C'est normal que tu fasses ça A ton plan je pense Ah bah bien sûr Mais il faut aussi Que tu puisses avoir Les moyens de tes ambitions Que ça soit gratifié D'une manière C'est un système Qui est tout à fait classique Que ça soit dans le sport Et dans l'e-sport Et on voit que Avec l'arrivée de Magic Arena Magic veut un petit peu Intégrer l'e-sport Donc du coup avec des structures Avec des gens qui sont payés Qui peuvent se consacrer seulement à ça Et c'est tout à fait naturel Justement qu'il y ait des gens Qui arrivent à vivre de ça Qui peuvent se concentrer là-dessus Et c'est super bien Que Magic Avec l'arrivée de la Rivals League Arrive à faire vivre Beaucoup plus d'acteurs Ouais Voilà Alors On peut voir ça par exemple Le compte Magic e-sport Qui s'occupe du Magic compétitif Sur Twitter Avant il s'appelait Magic Pro Tour Donc ils ont changé C'est une sorte de rebranding total Le nouveau site Magic.jg Là par exemple Ça c'est typique Culture e-sport Avec les jerseys De foot Des trucs anti-tout Ouais De l'NPL et tout Je sais pas pourquoi les gens Ils portent ça Mais Même si c'est tendu Les matchs de Magic T'as pas besoin de ça Ouais Mais ça participe un petit peu À Ouais Bon ça c'est plus Une sorte de truc Qui m'agace Un peu personnellement Ah ouais T'aimes pas trop toi Ce côté On rassemble tous les gens Un petit peu sous le même Ça les différencie en gros Effectivement Ça hiérarchise Les gens Mais Je pense que tu peux Différencier les gens D'une autre manière En fait Tu peux avoir des T'as tellement de manières Différentes de s'habiller Moi je suis assez coquet J'aime bien m'habiller J'aime bien faire attention Comment je vis Etc Et je trouve que c'est dommage D'avoir une sorte de Tu peux avoir une manière D'être unifié Sans pour autant De mettre des maillots de foot Alors il me semble après Que les maillots MPL Sont pas obligatoirement portés Pendant les événements Non Non C'est juste Pour les photos Voilà c'est ça Mais après C'est les gens Qui sont dans MPL le portent Il te file plein de goodies De trucs comme ça Après libre à toi De l'utiliser On voyait André Mignucci lui Qui montrait son sponsor Il avait pas du tout Pas du tout Le maillot MPL Mais c'était Plutôt marrant quoi Ouais On dirait qu'il est assez coquet Lui aussi Ouais J'avais une petite question Est-ce que tu pourrais Nous parler un petit peu Des différents points Qu'il y avait Avant Avant Magic Arena Notamment Il y avait des pro points Je crois Et les plaines walker points Ouais Alors les plaines walker points Bon il y a eu une petite phase En 2012 Où ça pouvait te qualifier À un pro tour Ouais Mais ça a été vite abandonné Parce que c'est Parce que c'était compliqué Enfin Parce que ça marchait pas du tout Comme système Ça en gros Ça revenait Mais les plaines walker points C'est dès que tu t'inscris À un tournoi Ou que tu gagnes un match de Magic Tu gagnes des plaines walker points Ok C'est toujours actif Ok Et en ce moment Ça ne sert qu'à avoir des bails Sur les Grands Prix Ok Jusqu'à deux bails Ok Sauf que Les bails sur les Grands Prix Vont s'arrêter Au printemps Je ne sais pas à quelle date Exactement Mais il va bientôt y avoir Le dernier Grand Prix Avec bails Et du coup Les plaines walker points Ce sera juste Une sorte d'achievement Comme dans un jeu vidéo Ok Voilà J'ai fini le jeu à 100% Pour définir Qui est le plus gros grinder Celui qui a le plus De plaines walker points Voilà C'est ça Les pro points C'est des points Qui sont accordés Que sur les business Professionnels Donc les Grands Prix Les Pro Tours Les Champions du Monde Sous toute leur forme Donc la World Magic Cup Et tout ça Qui servait à déterminer Les statuts pro Donc Gold, Silver, Platinum Et encore avant ça Les levels De 1 à 8 Et maintenant Tout ça Ça a été remplacé Par Les mythiques points Qui sont séparés En deux parties Tu as les mythiques points Sur le tabletop Magic Donc Magic en vrai Entre guillemets Avec des bouts de carton Dans les mains Et tu as les Donc ça Qui vont s'appeler Les player points À partir de la saison suivante Et après Tu auras des mythiques points Donc mythiques points Plutôt Qui seront entièrement Pour les tournois arena Que ce soit Les tournois Type Les invitationals Donc les Entre guillemets Proto arena Ou Les player stores weekend Enfin Les mythiques week-ends Sur arena Que tu peux faire De chez toi Donc là Ça a été annoncé Dans les dernières Dans les dernières Mises à jour Que Magic.gg A posté cette semaine Tu as Tu vas avoir plus De tournois arena De MCQ week-end Et les MCQ week-ends Vont te rapporter des points Ok Et sauf que tu as D'autres MCQ week-ends Qui ne t'inviteront pas Au protours Qui seront juste là Pour te filer des points D'accord Et c'est avec ton nom de points Que tu auras l'espoir De te qualifier à un protours Voilà C'est ça Et à la fin de la saison Tu as le top Je ne sais pas combien Qui ne sont pas qualifiés Ok Qui en gros Ça va être Tu as 128 Tu vas avoir Je crois 128 joueurs Comme ça Ils vont être un peu plus gros Et c'est Et tu vas avoir Le top Le top de ce jour là Qui va être qualifié Ok Ce système là Ça récompense du coup La régularité Encore une fois Plutôt que la performance Sur un seul meeting Il y a des gens Qui vont faire top 16 À un meeting championship Qualifier week-end Ils vont être qualifiés Au protours C'est ce qui se passait Cette année Là maintenant En fait Tu peux faire Je ne sais pas Dans la top 32 À tous les meetings Championship qualifier week-end Et du coup Récupérer assez de points Pour te qualifier Parce que voilà Tu auras deux week-ends Ceux pour vraiment Avoir une place directement Et ceux qui donneront Plus de points Mais qui donneront Que des points Et à la fin de la saison Il me semble que Tu auras le top Avec les points Arena Qui pourra Compétitir Pour arriver en Compétitionner Pour arriver en Rivals League Et tu auras aussi Le top Des joueurs table top Qui vont jouer Mais je ne sais pas S'ils joueront tous ensemble Ou chacun de leur côté Et tu auras le top Table top Je ne sais pas Je ne sais pas exactement Tu Genre entre les deux Par exemple Si tu es un gars Qui a 90 points Arena Les 0 points table top Un gars qui a 90 points table top Et tu es un gars Qui a fait 50 et 50 Le gars qui a fait 50 et 50 Il a quand même fait Plus de points Que les deux autres Et pourtant Il n'est pas dans le top Il n'est pas dans le top Donc ce ne serait pas très juste De faire comme ça Ce ne serait pas très juste Mais ce ne serait pas impossible Qu'il soit Qu'il soit aussi qualifié Ça te demanderait du coup De choisir ton investissement C'est ce que j'avais compris moi Sur arena Ou sur table top Il leur demandait Enfin pas il leur demandait Mais il leur dit On pouvait jouer à tout Par contre Si vous n'avez pas le temps De jouer à tout Il vaut mieux se consacrer Que à l'un ou à l'autre Ce sera mieux Si tu as des visées compétitives Ok De toute façon ça Je crois qu'on n'a pas encore La réponse Tout n'est pas extrêmement clair Et défini On va un petit peu voir Comment se met en place Ce système en 2020 Mais en plus là On arrive déjà A parler du troisième point Donc on va recentrer Sur le numéro 2 Du coup On a fait un petit peu Une rétrospection De ce qu'était Le Magic compétitif Avant Magic Arena Donc voilà Ce système de points Qui t'a amené des statuts Ces statuts qui te qualifiaient Aux événements Pro Tour Pro Tour Qui ont été transformés Du coup Ça nous amène A notre deuxième point Donc l'année 2019 De Magic Arena Et la mise en place De la MPL A des Les Pro Tour Sont devenus des mythiques Championships Donc du coup Avec l'arrivée De ces mythiques points Effectivement Et donc ce qui s'est passé Un petit peu Pour l'année 2019 Je grossis l'année 2019 Ça a été annoncé fin 2018 Mais c'est pour que les gens Comprennent bien Il y a eu l'en mise en place Du coup De la Magic Pro League C'est à dire qu'on a pris Les 32 joueurs Qui avaient le plus De pro points Sur l'année 2018 Et ces gens là Ont intégré la Magic Pro League Ils ont eu un salaire Un contrat Enfin un salaire Un revenu fixe Un contrat de streaming Pour streamer S'ils le souhaitaient S'ils le souhaitaient Évidemment Et ils étaient donc du coup Invités A tous les événements Mythiques de l'année Les événements mythiques Qui ont remplacé Les Pro Tour Il y en avait au total 7 3 mythiques sur Arena 4 mythiques Tabletop Donc en version papier Et je compte aussi Le mythique invitationnel Qui lui ne donnait pas de points Mais qui était un événement De grande envergure Avec beaucoup Beaucoup de cash price C'est assez prestigieux Qui était effectivement Très prestigieux Qui était le premier Coverage Sur Arena Donc qui était une espèce De vitrine pour le jeu Et qui a enregistré Plutôt de très bons scores Donc du coup Qui a vraiment eu Cet effet vitrine Pour Magic Arena Voilà Et il faudrait qu'il y a Un peu confirmé Le succès de Magic Arena En tout cas La hype initial C'est ça Et on sentait Qu'il y avait quand même Un investissement Qui était bien important Par exemple Sur les Pro Tour Tabletop Il n'y a pas Day9 Qui se ramène Il n'y a pas Day9 Il n'y a pas 8 casters Il n'y a pas tout Ce cast là Voilà Les Beka Scott Donc il y a toujours Le corps Donc Brian David Les casters classiques Oui Brian David Marshall Cheon Rich Egon Mario Bartholdi Il n'y a pas cette espèce D'hôte de soirée Qu'est Day9 par exemple Ouais Il n'y a pas Day9 De toute façon Si tu fais du e-sport La compétition Des casters comme Day9 Tu n'en as Juste aucun C'est le meilleur pour moi Donc C'est dur de faire mieux que ça Il est vraiment incroyable Quand j'étais au lycée Je jouais à Starcraft pas mal Je regardais religieusement Les daily Day9 Tous les tournois de Starcraft C'était pas Day9 Et puis il a une joie de vivre Une humeur Arrêtons de Arrêtons de Un super ambassadeur Pour Il est beaucoup Magic Day9 Il avait invité un Pro Tour En 2013 A San Diego A l'époque Il faisait déjà Un peu des invitations A leur guise Pour ainsi dire Day9 avait eu le droit De participer au Pro Tour Pro Tour San Diego 2013 Il était déjà familier Un petit peu De ces 8 milliards là Du Pro Tour Parce que c'est vrai Que vous ne saviez pas du tout S'il connaissait Consommé Magic Avant d'être dans le trailer D'Open Beta Il y a des vidéos de lui Il avait fait un Grand Prix Le Grand Prix Centre Rosé En 2012 En équipe Il avait raconté Il avait fait une série de vidéos Là dessus Sur sa préparation Et tout Et il avait fait quelques vidéos Sur Magic Et du coup Il leur a dit Bah voilà Day9 Si tu veux dire en Pro Tour Volontiers On sera heureux de t'avoir Et vu qu'il habite Chocroix à Los Angeles A ce moment là Il s'est dit Bah pourquoi pas Je ne vais pas faire Deux heures de route Pour faire un tournage Comme ça Et du coup Il avait fait Une série de vidéos là dessus Non Ça fait longtemps Qu'il joue En tout cas Magic Mais Magic Friendly Moins que 2012 Ok Bon Très très bien Bah du coup Cette année 2019 Au delà des Des castes Entre guillemets Des coverage Qui ont été mis en place Pour le support Magic Arena Et la mise en place De la Magic Pro League Donc du coup Qui ont vraiment Propulsé 32 joueurs Au dessus De toute la masse Ça a été Un sujet à débat Ça d'ailleurs Au début Un petit peu En tout cas Pour tous les gens Qui avaient des statuts Avant Comme on disait Hors caméra Bah le 33ème Quid de ce 33ème joueur Qui lui avait grindé Aussi toute son année Qui avait son statut Peut-être Et il y avait un autre problème Aussi C'est qu'ils ont proposé Aux 32 meilleurs Il n'y a pas tous les 32 Qui ont accepté Et après Ils n'ont pas proposé Le 33ème Non Ils ont fait des invitations Discrétionnaires Mais ça Ils se sont réservés Le droit sur l'année Ça a été encore D'autres sujets Non mais par exemple Ils ont proposé Entre le 33ème et le 40ème Je crois que dans le top 32 Il y en avait 2 ou 3 Il y en avait 3 qui avaient refusé Et entre le 33 et le 40ème Il y en a eu Entre le 33 et le 40ème Par exemple Jérémy Dozani Qui est français Qui était 33 ou 34ème Ouais il n'a pas eu Sa proposition pour l'IP Il était Il avait très mauvaise Ça doit être très difficile De rebondir De continuer à t'investir Professionnellement dans Magic Quand tu subis ça Je pense Le top 50 Des joueurs De la saison 2018 Sachant qu'entre guillemets La carotte au bout de la MPL Les gens ne le savaient pas C'est à dire que les gens Ont grindé Comme une année Complètement classique Ouais Il y avait déjà Il y avait déjà eu Des changements Sur l'année 2019 2018 pardon Ils avaient lancé Un système de rotation En fait avant Tes statuts Tu les gardais pour l'année Et l'année suivante C'est à dire que Dès que tu arrivais A un seuil de points Tu étais garanti D'avoir ce statut là Jusqu'à la fin de l'année Et pour toute l'année suivante D'accord Et ils sont passés de ça A un système par trimestre Et donc tu avais Tu utilisais les 4 derniers trimestres Et donc tes statuts Tu les gardais que pour 2 trimestres en fait Dès que tu en validais un Tu l'avais pour les 2 trimestres Après C'était un peu compliqué déjà Un peu dur à suivre Et qu'il y avait Le gros désavantage justement De ne pas pouvoir mettre Des joueurs forcément en avant Parce que Tu n'as aucune garantie Que tu sais Si tu fais 2 bons trimestres Qui te portent sur une année Et tu fais 2 mauvais trimestres au milieu C'est à dire que tu vas avoir Un creux Ou tu vas être silver Pendant 1 ou 2 trimestres Avant de refaire une perte Alors que Si tu avais des statuts Qui te gardaient toute l'année Tu commences l'année Tu gagnes un protour Mettons Ça te porte toute l'année Et toute l'année prochaine Et si tu regagnes un protour A la fin de la saison d'après Donc un peu moins 20 mois après 21 mois après T'as été reconfirmé T'as quand même gagné un protour Chaque année Ça te permettait d'avoir un petit peu plus A long terme Entre guillemets Voilà c'est ça T'as pas démérité Bien sûr C'est magique On sait tous que Parfois tu fais Muligan à 4 Et parfois tu fais 2 Muligan à 4 de suite 3 Avec le vote de variance Des fois qui est sans appel Voilà Donc si tu joues assez de tournois C'est toujours les meilleurs Qui vont gagner Il n'y a pas de Ravier Dominguez Il n'a pas fait 50 points de plus Que cette men-fil Parce qu'il avait plus de chance Que les autres Mais Mais bon Il y a des tournois Où juste Il a fait un peu Des résultats un peu bof Et pour peu Parce que la vie Elle est faite d'autres choses aussi Parfois tu n'es pas en mesure De t'investir A cause de raisons qui sont personnelles Qui te regardent toi Où tu as des coups de moins bien Donc c'était extrêmement Puyatif de ne pas avoir Cette statue dans la longueur En fait Parce que justement Il suffit d'avoir une mauvaise passe Pour direct Être out du train C'est ça Tu vois Tu imagines Tu subis une rupture Un peu difficile Et du coup Tu as un peu du mal A t'investir Pendant 3 mois Pour un ou deux mois Et tu te foires un peu Sur tes tournois Et du coup Tu perds ton boulot Et enfin Il y a tout qui s'effondre T'as toute ta vie Qui est partie Alors que là Il y a quand même Plus de sécurité C'est ça Justement La mise en place Là du système Depuis 2019 Garantit une vraie sécurité Aux joueurs Leur permet même Entre guillemets D'avoir un petit coup de mou Une mauvaise passe Et de quand même Du coup Vivre à l'année Et même Encore une fois Si jamais tu passes De MPL en Rivals League Bon Tu vas rétrograder Mais quand même Tu vas pouvoir T'envier quand même Tu vas quand même Tu vas pouvoir Faire une année supplémentaire Pour essayer de remonter Et donc ça Moi en tout cas De mon avis personnel Je trouve ça très très bien C'est un des aspects Que j'aime beaucoup Sur l'année 2019 En tant que spectateur aussi C'est super intéressant Parce que Quand tu continues à voir Du coup des joueurs Qui étaient en MPL Maintenant qu'ils sont En Rivals League Tu vas pouvoir Tu te dis Attends j'espère qu'il va Si par exemple C'est des joueurs Que tu apprécies T'apprécies voir T'apprécies leur style de jeu J'espère qu'il va revenir En MPL Il y aura des matchs en jeu Plus l'année avance Plus tu vas dire Là niveau des points Il va falloir qu'il envoie Parce que si à celui-là Il se foire C'est terminé On sait qu'il ne pourra plus En Rivals cette année-là Par exemple aussi Il y a un mec Que j'admire énormément Qui est un excellent Jour de magie Qui est un grinder De l'enfer Le mec je le vois Sur les pro tours Depuis 10 ans Il a toujours été Il n'a jamais fait Depuis de pro tours Il a toujours été Dans le top 25 Dans le top 7 Il a toujours été Gold Un gros régulier C'est un vrai régulard C'est un grinder Il a une force de travail De malade La blague c'est Moi j'ai pas beaucoup joué Pour ce tournoi-là J'ai fait que 150 matchs C'est pas lui qui fait Top 9 au MC6 Ouais c'est ça Il a fait 9ème au MC6 10ème au MC4 C'est quand même très dommage Ouais ouais Il a fait une année Il a fait une année de malade Et pourtant Vu qu'il avait un départ Un peu lent Et qu'il a pas trop Réussi les pro tours Ça s'est soldé Par malheureusement Une rétrogradation Je pense que lui On peut s'attendre A le voir en MPL bientôt Ouais On lui souhaite On lui souhaite De revenir On souhaite aussi A des gens comme Yuku Hero De réintégrer l'MPL Pour avoir des bros PC A chaque Mythic Championship Arena C'est assez rigolo Mais voilà Du coup il y a un truc Qui est vachement bien aussi Je voulais en parler moi Sur l'année 2019 La mise en place de l'MPL L'Arena Le coverage en Mythic Championship Les contrats de stream Pour les joueurs pros Il y a un côté Starification Des acteurs Alors évidemment Si vous suivez la compétition Avant Magic Arena Vous ne les découvrez pas Les Red Duke Les William Jensen Et compagnie Les gens les connaissaient On les redécouvre Mais exactement On essaye de te les Un petit peu comme dans le sport Ou même dans l'e-sport On essaye de te créer des personnages De te faire du storytelling De te donner des enjeux Dans les matchs Au delà juste que de jouer Une partie de Magic Et moi je trouve ça vraiment Super cool Ça te permet de suivre D'avoir ton chouchou D'avoir ton poulain De t'investir plus Dans Bah justement Dans Dans regarder Les événements Tu vois je prends un exemple Maintenant quand on pioche une carte Quand on a un bon top deck En stream Les gens te disent Ah tu fais une Val Gucci Tu vois c'est rigolo Il y a vraiment des personnages Qui sont un petit peu sortis du lot Quand on a vu la bienveillance La sympathie de Brad Nelson Pendant le dernier Mythic Championship Bah voilà ça fait chaud au coeur Quand on a vu les interviews De Chris Cavartek Mais le monde entier Voulait que ce petit gars Rentre à MPL Et moi ça Et bien je trouve que c'est vraiment Un gros gros ajout De Magic Arena Et de C'est vrai que Et de la MPL en général Les interviews C'est quelque chose Qui souligne beaucoup Qu'on ne voyait pas avant Ou très peu en tout cas Il n'y avait pas une interview Après chaque game de proto Il me semble C'était en interview Non pas après chaque game Il y a eu quand même Des belles interviews de Magic Par exemple au pro tour Que Jerry Thompson a gagné Il y a Christian Calcano Qui avait fait top 8 Et qui était pareil Un gros régular Qui était dans le train Depuis des années Et qui s'est Qui a fondu en larmes Qui était Qui venait de faire top 8 Il a eu une interview Sur le floor Avec Ryan David Marshall Et il est juste Il a fondu en larmes Il était là putain Enfin j'ai eu mon premier Top 8 au pro tour J'attendais ça Depuis des années Des années C'était Il y a quand même Des moments forts Mais c'était pas aussi présent En 25 ans de Magic J'enlève rien Evidemment Il y a eu des moments Incroyables Et puis même Il y a ces vidéos Qui circulent Les top decks De Gabriel Nassif En pro tour En demi-finale Enfin il y a eu Des énormes moments De Magic Même peut-être plus grands Que ceux qu'on a vécu En 2019 Mais j'ai l'impression Beaucoup avec Gabriel Nassif Comment ? Beaucoup avec Gabriel Nassif Ouais il y a eu Des vidéos incroyables Sur Nassif Pendant des games Mais du coup Ouais je trouve Qu'en fait en 2019 En tout cas ils ont un peu Plus mis l'accent C'est pas comme si ces moments N'étaient arrivés qu'en 2019 Très loin de là Mais en tout cas on a mis L'accent sur ces trucs là Ouais c'est clair Et la communauté Au-delà même Des grinders Et des joueurs compétitifs Juste les joueurs de Magic Se sont intéressés A ces moments là Ce qui était peut-être Le suivi Voilà le suivi Ce qui n'est pas forcément évident Parce que Magic C'est un jeu Qui est quand même Pas hyper marrant à regarder Surtout quand t'es pas investi Quand t'es en stream Ça va Parce que t'as la perspective Du joueur qui est en train de jouer Qui t'explique ses raisonnements Qui peut interagir avec toi Regarder une partie de Magic Si t'as pas le droit d'interagir Avec les deux joueurs C'est assez aride quand même Et du coup réussir A pouvoir intéresser les gens A Magic Qui est un jeu formidable Vraiment Le meilleur C'est le meilleur jeu quoi Il n'y a pas d'autres Il n'y a pas d'autres Il n'y en a pas d'autres Et réussir à engager les gens Là-dedans A faire en sorte Qu'ils puissent s'intéresser A ce jeu là Et à se mettre dans cette C'est formidable quoi Ça me fait peur De faire des coups à ça Moi j'ai un peu un faible Pour les interviews Canister Canister c'est un bon ami à moi Incroyable Incroyable Le voir en interview Quand il parle d'être Il le pense vraiment Quand il dit Qu'il veut être Le set au caïba De la MPL Il le pense vraiment On ne sait jamais S'il est sérieux Il est toujours à la limite De est-ce qu'il est sérieux Il est incroyable Encore une fois Ouais Il est très fort Ouais mais ça C'est beaucoup lui Pour le coup Ça c'est vraiment Crédit ce Canister Il a pas mal avancé Là-dedans A réussir à trouver Un peu son équilibre Entre le nerd awkward Et le mec super confiant Il était super cool J'ai fait le fanboy Absolue de Canister Ouais mais Il mérite son Mythic Championship Et il était extrêmement Franchement Les interviews avec lui C'était un vrai moment Qu'on attendait Avec la poignée de main Avec Becca Scott En arrière plan Du desk Je sais pas si vous avez vu Ce moment là Mais il y a un moment Où la caméra revient Vers le desk Qui est devant Et derrière T'as Canister Et Becca Scott Qui sont en train De faire un échange C'est pas si il répond C'est pas le micro Et elle lui tend la main Comme ça Et il lui met un vent Ou il fait un truc Un truc un peu au couard Un truc un peu malaisant Malaisant La personne Très difficile à interviewer Canister On voyait Day9 Qui lui disait Mais mec Tu viens d'être champion Et lui était là en mode Ouais c'est cool Il voulait le hyper Et il rentrait pas dans le jeu C'était assez déroutant Je pense qu'il doit être Très dur à interviewer J'ai eu un échange Comme ça Avec André Straski À Richemont Juste après Qu'on ait fait Les photos Pour le top 8 Avec la parade Où on arrive Sur la scène Et tout ça Et André J'ai tiré la gueule J'avais l'impression Qu'il était un enterrement Le pauvre Et donc je lui dis Ça va André Qu'est-ce que ça t'arrive Et là son visage C'est illuminé Et il fait Ah mais mec Je viens de faire un top 8 de proto C'est trop bien Je suis esthétique Je suis aux anges De quoi tu me parles Et là tu sentais Qu'il y avait toute la pression Il attendait que quelqu'un lui demande Ouais C'est ça J'avais un peu cette impression Et ça m'a fait plaisir Tu vois de voir Moi je n'en revenais pas J'étais vraiment Je vivais un rêve éveillé Et je voyais le mec À côté de moi Et qui faisait la tronche Ouais tu veux dire Est-ce que tu vis le même rêve que moi D'ailleurs on rappelle Quand tu as fait ce pro tour là aussi Le Nittic Championship Parismont Et que c'est celui Qui t'a offert ta place En Balsenic principalement Ouais Le gros du travail Et t'es là-dedans Et t'es là-dedans Mais ce qui est marrant C'est que Je pensais même pas Que j'avais eu La moindre chance à ça Même en faisant une bonne paire Enfin En fait c'est à dire que si Parce que j'étais quand même Minoré assez constant sur l'année J'étais gold Juste avant la fin du système T'avais final de GP en moderne aussi J'avais envie de passer Ouais J'ai fait une finale de GP à Bibao Malheureusement Ça m'a aidé Indirectement Parce que ça Ça m'a qualifié À un des deux pro tours Enfin ça m'a qualifié À Barcelone Par extension D'accord Ça m'a qualifié À Barcelone par extension Et du coup Ça m'a permis De valider gold Et du coup De me qualifier à Richemont Et de faire tout ça Mais c'était pas Les grands prix Ils donnent pas de mythique Non non bien sûr Ça n'a pas aidé Dans la course Ça a aidé juste À te faire venir À Bilbao Bon ça a contribué Mais c'était pas dans le Voilà Pas de manière tangible Parce qu'Eli Cassis Par exemple Cette année Il a gagné deux grands prix Je crois Il a fait une année Super solide Il était platinum Mais ces grands prix-là L'ont pas aidé directement À avoir son spot En Rivals League Non c'est le pro tour Qu'il a gagné Qui lui a donné Ah non pas Eli Cassis Il a fait top 8 Pardon je confonds Avec Eli Levman Il a perdu en quart Contre Ouais il a perdu en quart Je confonds Il y a deux Eli Qui ont parfait cette année Donc Ouais Ok D'ailleurs Eli Levman Qui n'a pas été constant Cette année Il n'a pas fait Rivals Malgré avoir gagné un pro tour Il n'a pas Rivals En ayant gagné Le pro tour moderne Non Il n'y a que Dans les Le seul Rivals Il n'y a aucun Rivals Qui a gagné un pro tour D'accord Aussi il y a Toralf C'est vrai Ah oui c'est la Toralf Toralf lui S'est qualifié En gagnant le pro tour Barcelone Ouais Ok ok Bah du coup justement Pour conclure un petit peu Sur la phase Magic 2019 La mise en place De l'MPL et compagnie Je trouve que le pari Justement S'il y a un pari Qui est bien réussi C'est le côté vitrine Du Magic compétitif Venez Intéressez vous A ce truc là C'est pas que Une ouverture au monde C'est ça C'est pas que pour les gros grinders Tout le monde peut consommer Et prendre plaisir A regarder ces événements là Et bah ça pour moi C'est un pari vraiment réussi Le pari qui était moins réussi C'était bah Faire vivre tout le monde Et satisfaire tous les grinders Ouais Et ça on dirait Qu'ils essayent de le corriger Avec ce qui va se passer en 2020 Ouais Ah moi Moi je suis en Rivals League Cette année Et je suis ravi d'être en Rivals League Bien sûr Evidemment Je préférerais être en MPL Mais là Ce qu'on m'offre Je trouve ça très satisfaisant Bien sûr Ça nous amène du coup A notre troisième point Là où on va pouvoir Un petit peu débattre Des nouveaux acteurs Du coup De cette année 2020 Que sont donc du coup Les qualifiés au World Les 24 joueurs MPL Et les joueurs En Rivals League Voilà Exactement Petit tour Sur les qualifiés au World Hop là On va disparaître Les collègues On est toujours là derrière Regardez Je fais coucou C'est toujours nous Du coup voilà Les 16 personnes Qui sont qualifiées au World Championship Qui aura lieu Donc en février Sur 4 jours Du 14 au 18 Si je ne dis pas de bêtises Autant que ça Ouais C'est sur 4 jours D'accord Incroyable Donc 16 joueurs sur 4 jours Ça veut dire qu'ils vont vraiment Se rooster Je suppose qu'il va y avoir 4 joueurs par jour éliminés J'imagine au moins Du multiformat aussi Ça n'a pas été annoncé Non Si ils font 4 jours de compétition Ça m'étonnerait Qu'il n'y ait que du standard Non Il y aura probablement du standard Sur Arena quand même Et ça m'étonnerait aussi Qu'ils passent complètement À côté du limité Il y a eu une sorte de vague scandale Parce qu'il y a un article De Kotaku je crois Ou d'un site D'un sérieux Qui restait approuvé Qui parlait de la structure des Wars Qui avait annoncé Qu'il y aurait une partie Sur Arena Awards Et notamment Il se plaignait du Shuffler Sur Arena Il disait que Le Shuffler pouvait être Pour être Truqué Et du coup Ça a quand même Ça a donné un ton Un peu En porte-à-faux Il y a eu une petite chistone Autour de ces articles-là Notamment Croquise Qui a réagi Et qui a dit Bah Enfin non Le Shuffler va très bien C'est juste que vous mangez mal Enfin ouais Même autrefois Il y avait plein de gens Si ton deck est mal construit T'as l'impression que le Shuffler Il marche pas Ça c'est sûr Ouais Mais enfin Plus tu fais de games Sur Arena Et plus forcément Tu vas te rappeler Des fois où t'as fait Mouligan à 4 Mais Ah j'ai gardé une main Bah non Bah oui Non mais non Parce que tu considères Que le jeu Il doit se dérouler De cette façon Alors qu'en fait non Ça fait partie du jeu Qui est des fois Des mains des mauvaises C'est ça Et du coup Par rapport à cet article Je me rappelle Moi je l'avais lu Et tout de suite Je me suis dit Mais pourquoi tout le monde Tire des conclusions De cet article Qui n'est pas officiel Et qui en fait Parle de choses Dont personne ne sait Les gens ne savent pas Que Wizard n'a pas annoncé Alors ce qui Ce qui me semble Je suis pas sûr exactement De comment ça s'est passé Mais il y a une sorte De modification Sur le site Magic.gg Qui a pas été trop annoncé Qui a pas été trop mis en avant Ils ont retrouvé ça Et ils ont fait un article Autour de ça en fait D'accord Mais n'empêche que Le mec dans l'article Théorise beaucoup Là où nous on théorise Mais on n'affirme pas C'est à dire que nous On en parlait Et Pierre-Louis Bah moi Mon avis C'est qu'il y aura du standard J'aimerais bien Qu'ils mettent l'accent Peut-être sur l'historique S'ils veulent faire Du multiformat sur Arena Et du pod de draft En réel Pour les World Mais je n'annonce rien Je théorise Sur cette possibilité là Je pense que Pour Si on veut garder Limité à Magic Il faudrait qu'il y ait Limité sur Arena Qui sera entre 8 joueurs Et ça m'étonnerait Ça m'étonnerait Qu'on garde du limité Que avec les bols Jusqu'à la fin de Magic Arena Non mais ça C'est l'avis de Pierre-Louis Ça serait peut-être Surprise pour les World On va vous faire drafter Sur un mode de vie Sur Arena Mais ça serait incroyable Mais tu vois On espère On ne sait pas On espère On ne sait pas En tout cas En communication Quand tu fais un événement De cette envergure là Qu'en plus Il va se passer en partie Ou en totalité Sur Magic Arena Je trouve que c'est le moment Si tu veux montrer Une fonctionnalité Sur ton jeu Pour dire Eh regardez Ça y est J'avais pas vu ça comme ça Du coup Après Le World Championship Ce n'est pas fait Pour mettre en avant Magic Arena En premier lieu C'est fait pour être Une compétition incroyable Mais il se trouve Qu'il va y avoir Du Magic Arena Et du coup Si tu veux en profiter Pour montrer au monde Eh regardez Là on met un million de dollars Sur la table Pour que les gens Se battent entre eux Pour essayer de gagner ça Le gagnant il a 300 000 dollars C'est fou C'est à Honolulu Il y a des mecs qui crachent du feu Qui font des danses Sur la plage C'est dingue Et en même temps Eh regardez Tu peux aussi drafter Avec tes collègues maintenant Ah mais ça serait juste fou Et là Parce que En plus en termes de cast Autant caster du construit Même si c'est du table top Ça va Ça reste ok Caster du limité Je trouve en tout cas À titre personnel Que c'est pas évident Tu vois Alors c'est un peu plus dur La caméra a déjà fait Que ça rend compliqué C'est très très dur Très très dur Arna ça précise beaucoup les choses Alors regarde Le limité au pro tour Il n'y a personne qui regarde C'est pour ça qu'ils ont mis ça Sur le time slot du matin Parce que c'est là où il y a Le moins de gens qui regardent Le temps que le truc se développe Et tout ça Et juste C'est ce que j'ai tout à l'heure Magic c'est un jeu Qui n'est pas facile à regarder Et quand tu vois en deck Tu ne sais pas ce qu'il y a dedans Tu ne sais pas d'où il sort Et machin de ça C'est mauvais C'est pas une bonne expérience En tant que viewer Alors que Quand tu regardes les mecs Quand tu stream Quand tu stream du limité Tu as deux fois plus de viewer C'est super Bien sûr C'est super Parce que tu vois Ton deck Tu vois comment tu es arrivé là T'as la perspective Encore une fois T'as la perspective du joueur Et avoir ça sur Arna Ça permettrait De développer En plus plus le limité à Magic Et quand même C'est très dommage Sans priver C'est trop bien Et de rendre le coverage Des worlds Aussi incroyable Je veux dire Du début à la fin Pas avoir une période Tabletop Où la plupart des gens Qui ne consomment que du Arena Ne vont pas regarder Pour ensuite revenir Au moment où il y aura Le standard Si il y a moyen De tout grouper sur Arena Parce qu'on arrive A drafter sur Arena Ça sera super Moi j'y crois un peu moins Je l'espère en tout cas Voilà On verra bien Ce qu'il est Du coup Pour revenir un peu A ces worlds Le tournoi Avec le plus de cash prize Qu'il n'y a jamais eu Sur Magic Qui est organisé par Wizard En plus Donc ça c'est cool C'est pas un organisateur externe Parce qu'il y a des tournois Avec des organisateurs externes Pour ceux qui ne savent pas Et c'est la crème de la crème 16 joueurs Les gagnants Des Mythic Championship De cette année Ouais Du Mythic Invitational aussi Il me semble Non Je ne comptais pas Mythic Invitational Je peux faire la liste Si vous voulez Ah bah si Tu peux zoomer Sur la liste Pour qu'on les voit bien En haut et gauche On a Ravier Dominguez Qui est le champion du monde En titre Donc il était d'office qualifié Il était d'office qualifié Et il a eu une carte A son effigie Le fervent de champion Qu'on a vu Et il a qualifié du coup Jean-Manuel De Prase Au MC5 Ouais En jouant en finale complète Donc chaque Mythic Championship Le gagnant Était qualifié Et quand c'était pas le gagnant C'est passé à la deuxième partie C'est passé à la deuxième personne Donc ensuite On a Tom Burchett Qui a gagné le premier Mythic Championship A Cleveland avec Cleveland Le bleu Ensuite Eli Loveman Qui a gagné Londres En moderne Avec Humain Ensuite C'est Mathias Leverato Leverato Celui qui a gagné le MC3 Avec Nexus Voilà avec Nexus Qui a top d'écart Nexus Au dernier tour Incroyable Sur une opte Ouais Sur contre Brad Nelson Ensuite On a Toral Severin Qui a gagné avec Tron A Barcelone Au proto-Hogac Oogac a complètement dominé Que ce soit en win rate Ou en présence Sur le field Et il y en a eu Un seul en top 8 Par le miracle Et de l'unité Ensuite On a J.E. Jean-Emmanuel Dopra Qui a perdu en finale Au MC5 Au MC5 Ouais Contre Raver Dominguez Contre Ravier Mais Vu que Ravier était déjà qualifié De par son statut De champion du monde en titre Et de player of the air On a notre petit français Enfin Un de nos petits français Voilà Il est plus Il est plus petit français Que Raphaël Lévis C'est notre petit français Parce que Raph et Gap Ce n'est plus des petits français Voilà c'est ça Ils sont Ensuite on a Andrége Qui a gagné le MC5 6 On a eu une chance monstrueuse Et pas du tout méritée En quart de finale Contre moi On s'est rattrapé en finale En jouant de Belgique Ouais Non mais Il avait joué avec moi Andrége Il a été meilleur comme moi Ce soir Il n'y a pas de soucis Raph Ensuite On a le top 4 En fait Des points Des challengers Donc Que ce soit En combiné de mythique point Et tabletop Des deux On a Raph Qui a fait une bonne saison Sur les protours en Réna Mais pas seulement En fait Sur tous les protours de l'année Il a fait soit top 25 Enfin 5 4 5 6 défaites Il a fait des bons protours Toute l'année Monsieur régulier Raphaël Lévy Il n'a pas fait de grosses vagues Il n'a pas fait un top 8 Mais A chaque tournoi qu'il a fait Il a fait un bon score Il a pris ses points Et du coup Il a pris ses points Bien mérités Sébastien Pozzo Pareil Qui est donc Grâce à son top 8 Aussi à Richemont EMC6 Et Ensuite On a Chris Kevartek Pareil Qui a été Monsieur Arena Cette année Qui a fait aussi top 8 Au protours Au protours Donc il est le mal à gagner Incroyable aventure Pour Chris Kevartek Ouais Kevartek C'était par cœur Lévy Ce mec Il n'a pas perdu une game Il s'est qualifié Deux fois au protours Arena Dans top 16 Au MCQ Weekend C'est incroyable Extrêmement vérité C'est les tournois A 4000 joueurs Où tu dois faire Un score dément Avec une grosse compétition Avec la crème de la crème Tu dois faire 8-2 Jour 1 Et confirmer A peu près le jour 2 Pour espérer faire top 16 Ouais Il faut faire 8-2 5-2 je crois Ouais Il faut faire 13-4 Donc c'est assez vénère C'est à peu près top 8 Un GP pour te qualifier C'est plutôt top 8-2 pro-tours Mais même C'est quasiment comme un top 8-2 pro-tours On reste entre les deux C'est assez vénère Je pense que c'est plus facile De faire un top 8-2 GP Que de se qualifier au protours Arena je pense Ok Ensuite Le dernier challenger C'est Gabriel Lessif Qui est passé entre les balles Au tailbreaker Au dernier pro-tours Au dernier MC Arena Qui a fait exactement 16ème je crois Ouais exactement 16ème Il a sorti Sébastien Bozo de l'AMPL en fait Au départage Tout pile Et il a eu aussi son slot au world Bon après pour notre plus grand plaisir Parce qu'il est français Et qu'on est content de pouvoir suivre plus de joueurs français Et puis c'est un showman Gabriel Il est formidable Et il nous fait déjà Il est souvent en table filmée Je pense que les américains l'aiment bien Et en plus il a toujours des games incroyables à jouer Je ne sais pas si vous avez déjà vu Le Cruel Ultimatum Qu'il avait top decké En fin de fin Contre Mathéo Orson et Jones C'est le pro-tours qui gagne D'ailleurs derrière Parce qu'il n'a pas juste top decké Un Cruel Ultimatum Sinon on ne s'en souviendrait pas Il est à l'upkeep Il regarde Il fait bon ok Je vais sortir mes manas pour Cruel Ultimatum Parce que c'est un peu compliqué à caster Cruel Ultimatum Tu avais tous tes terrains différents Il avait des terrains verts Qui faisaient 5 couleurs dans son jeu C'était un bordel monstrueux Et donc il commence à préparer Il fait bon Il faut que je top deck un Cruel Ultimatum Sinon je vais perdre Il te sort les manas comme ça Et il slam la carte comme ça Sur le deck Et là il entend la foule Qui gueule derrière Il lève son oreille Avec sa main comme ça Genre ah j'entends pas Allez faites plus de bruit Il a vraiment C'est pas que Le showman C'est pas excellent Il a mis tout Et il se trouve pour l'histoire Que la carte du dessus de son deck C'est le Cruel Ultimatum Et que s'il ne trouve pas Strictement cette carte Il est éliminé du tournoi Et il perd Parce qu'ils sont à 2-2 Dans ce BO5 Et sans Cruel Ultimatum Il perd Et en fait Non il se trouve qu'il top deck C'est le truc de là Et il a fini par gagner le pro tour En jouant une finale Contre Louis Scott Vargas Il a tellement bien joué C'était assez incroyable Je vous conseille Si vous avez un peu de temps A perdre De regarder ces matchs là C'est du très 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 beau match Alors les 4 Les 3 personnes ensuite C'est les top 4 de la MPL Qui étaient pas déjà qualifiés Donc je sais pas exactement Combien ils ont fini Chacun respectivement Martio il était 2ème toute l'année Il s'est fait coiffer au poto Par Mangucci juste à la fin Martio il est formidablement fort C'est un des meilleurs joueurs De Magic en ce moment Très constant cette année On l'a toujours vu En haut Il a fait un top 8 de pro tour Il a fait 2 fois top 16 Il a été monstre Au même titre que Mangucci Et Dominguez Qui ont vraiment été Tout le temps en haut Ouais c'est ça Ensuite on a J'arriverai à voir C'est 7ème Ouais c'est ça Qui a encore fait top Plus tôt au MCA Pareil Un joueur d'un calibre Exceptionnel Ça c'est des Parce que dans la MPL Il y a des très bons joueurs Mais il y a quand même Pas tout le monde De la même qualité Ouais il y a la crème de la crème Les gens qui étaient déjà Très très haut Avant la MPL Voilà et je pense que Javier, Seth Martio et Mangucci Et Polo d'ailleurs Et Piotr C'est des mecs qui sont vraiment Dans la crème de la crème Bien sûr Qui sont vraiment Le top du top Du top du top C'est un peu Pas très élégant Comme il a l'air de formuler les choses Mais c'est Je respecte tous les joueurs de la MPL Et il y en a Je respecte encore plus que d'autres Et c'est Dans tous les sports Dans tous les e-sports Et il y a les joueurs qu'on préfère Les affinités naturelles aussi Donc voilà Donc c'est Seth Polo Andrea Et Martio Et Polo Alors qui est C'est vraiment le joueur Quand il est à 100% C'est le meilleur joueur du monde Il est rebataible Mais parfois aussi Il fait bol sur lui-même Alors qu'il est à deux Il fait des erreurs Il le dit lui Enfin c'est ce qu'il le dit C'est pas mon diagnostic C'est il lui arrive De faire des erreurs très baisses Mais quand il est Quand il est au niveau Il est juste Il est apprenable Il a fait Encore une fois Il a fait top 8 Au Pro Tour Au MC6 Et au MC7 Final au MC6 Et il a joué une game Qui est une des plus grosses games Qui m'était donné de voir En table filmée De finale de Pro Tour Enfin c'était assez insane La game Avec la masse manipulation C'était une belle game aussi C'était vraiment Vraiment ouf Et enfin Le petit chouchou de la foule Kaniki Pyotr Klogoski Qui a gagné le MC7 Voilà Tiens mais Moi c'est Pyotr et Gio C'est les personnes Que Que je soutiendrai A ce Pro Tour Ouais On a parlé en long J'entraire de Canister Tout à l'heure C'est un mec formidable Qui gagne Et est plus connu Que ce qu'il est Déjà pas mal Bien sûr Ok Ça fait plaisir Il n'y a quand même Que des gros noms Ça ça va être vraiment Le plus gros événement De l'année 2020 Ouais Une vitrine incroyable Pour le jeu Si tout se passe sur Magic Arena Un niveau incroyable Au niveau des protagonistes Qui sont qualifiés C'est à dire qu'on a Que des gagnants en fait Que des mecs qui ont parfait Sur l'année 2019 Ça va être vraiment Il n'y a pas de repêchage Au World Ça va être vraiment exceptionnel Donc on a vraiment hâte de ça C'est pas la seule chose Qui va être mise en place Donc du coup pour l'année 2020 On a aussi 4 joueurs Qui ont intégré la MPL Pour le coup Et dans ces 4 joueurs On a la chance Cocorico D'avoir 2 français Qui ont intégré la MPL Ouais Raphaël et Gabriel On va passer Je vais passer rapidement Sur les noms On ne va pas les représenter Voilà On ne va pas les représenter C'est pour ça qu'il y avait Brian Brandwin Entre nous Depuis le début C'est parce qu'on va représenter Je ne vais pas faire couper Son crâne veillait Sur le bon niveau De notre discussion Exactement Avec un air sévère Quand même Mais paternel Ouais Ils sont très Ils aiment bien La posture bras croisés Oui Ils font tous un peu Cette posture là C'est pas ma cam non plus Spéciellement Donc là Petit rappel Les 4 joueurs de la MPL Qui n'étaient pas là Voilà On vous crie Une bonne tête Comme ça Je passe rapidement Vous les connaissez Pour la plupart C'est histoire De rafraîchir Sur tous ceux Qui seront MPL Du coup Jusqu'en août 2020 C'est ça Les 4 joueurs Qui se sont qualifiés Ce sont Gabriel Nassif Raphaël Lévy Chris Cavartek Et André Straski Et on peut saluer Magic Bazaar Le sponsor d'ailleurs Sur le t-shirt de JE Salut à vous Magic Bazaar Et donc Oui Donc c'est 4 joueurs Qui intègrent La Magic Pro League Magic Pro League Donc du coup MPL Qui passe de 32 A 24 Donc en fait Les 12 derniers joueurs De la Magic Pro League Ont été rétrogradés En Twitch Rivals Et 4 joueurs Eux Qui ont été donc Les meilleurs challengers En Rivals tout court En Rivals tout court Oui en Rivals League En Twitch Rivals Mais qu'est-ce que je raconte Ce sont des tournois Sur Twitch Et Twitch Rivals Ça n'a rien à voir Et c'est loin d'être Aussi compétitif Même si un petit peu Quand même Que la Magic Pro League Il y a eu du niveau Sur le dernier A noter que les joueurs De Magic Qui gagnent en ce moment Sont très grands Je sais pas si vous avez vu La photo du top 8 Du MC7 J'aurais la photo De Chris Cavartek Parce que c'est lui Qui font du gigantesque Ils sont tous simantes Et donc au deuxième moment T'as Piotr Qui fait ma taille Il fait 1m85 à peu près Et t'as l'impression Qu'il est minuscule T'as 4 types A côté de lui Qui les met tous une tête Et t'as l'impression Que Piotr est minuscule Oui il me paraissait pas si grand Parce qu'on sait Qu'il est un homme Ou un 84 Il fait ma taille à peu près Peut-être un 81 85 Dans ces zoos là Carlos Romão Qui se requalifie aussi Rei Saito Qui a été très discret Cette année Ressato C'est pas la grande gueule De la MPL Non mais même On l'a rarement vu en top Mais force est de constater Que s'il s'est maintenu Dans les 20 premiers De la MPL C'est qu'il a fait ses résultats De manière cohérente Il a pas donné Deschitian Avec son écharpe André Straski Un autre des chouchous De la foule Pour le coup Les gens ont adoré Un petit peu Le suivre Ces espèces de come back Où il dit qu'il arrête Magic Mais en fait Il arrive Il gagne des GP Et donc du coup Il continue Je pense qu'il comptait sincèrement Arrêter Magic Et qu'il s'est un peu fait Inspirer dans tout ça Arena ça l'a beaucoup remotivé Il s'est mis en cool Avec une nana Qui l'aime beaucoup apparemment Et qui lui a fait du bien aussi Ça peut être dur Le Magic Quand tu gagnes pas Ça peut être vraiment très dur Si t'as pas un soutien moral D'ailleurs toi Si t'as pas un Un support de groupe Comme disait l'Américain Pour pas te laisser T'engouffrer Dans la négativité Tu peux Tu peux te faire déborder Pour le coup Lui il est très bien entouré Avec ses deux comparses Tchèque Iman Flock Et Stan Sifka Tchèque Ils sont deux mecs formidels Deux mecs très très chauds Aussi à Magic Shota Yasuoka Aussi que les gens Adorent voir Pour ses builds Un petit peu Toujours tunés à la manière Yasuoka Ouais Shota il fait des decks Avec lesquels il n'arrive Que lui à gagner Il a gagné un pro tour Kaladesh en 2016 Avec un deck Injouable Mais il est au dos Un deck qu'il a fait Avec son classeur Et il joue à 2000 kmh Parfaitement Ouais le boss Il est impressionnant C'est vraiment le boss Shota Il est sur une autre planète De Magic que moi Mais il gagne beaucoup Beaucoup plus que moi Donc je me prends J'apprécie beaucoup Les joueurs qui jouent très vite Je trouve que c'est très beau A regarder Quand tu vois Ils ont fait un match De plus de protours Contre LSV A Madrid Le même En 2015 Je crois Et les deux Ils jouent Boum 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 Ça enchaîne Ouais ça va très vite Dans leur tête Ouais c'est pas Nassif contre Cuneo Ça a envoyé un petit pic là Ouais on sait tout ce qu'ils jouent Pas à la vitesse de la lumière Ça c'est Ça ils en jouent aussi C'est vrai que sur Twitch On le voit On le voit time des fois Mais ça c'est le Bon Tous les streamers C'est le dernier Voilà Can you go hero Ah mais non Alors can you go hero Qui est resté en MPL J'ai dit une bêtise Je croyais qu'il était En rétrogradé En Rivals League Ouais pas du tout Ouais je crois justement Je crois justement Il était genre Locké pour la MPL Mais je ne pouvais pas faire Les wars ni rien À part s'ils gagnent le tournoi Ok Ouais super Hop là Et on passe à la Rivals League Du coup maintenant La Rivals League Qui est composée Donc du coup Des douze joueurs Qui ont été rétrogradés De la MPL Donc les douze derniers De la MPL Qui ont la chance quand même De revivre une année Incroyable de Magic Compétitif Et de tous les gens Qui ont réussi à l'intégrer Grâce à leur réussite En format papier Et en format arena Toi tu fais partie Des qualifiés En format tabletop En ayant fait top 8 Notamment Au Mythic Championship Richemont Donc le 6 Voilà Kayboudé lui Il a fait une bonne performance Sur son invitation Au Mythic Championship 5 C'est incroyable Lui Kay il est passé par Arena Lui Ouais Il a eu un special invite D'Arena Et il a réussi A bien maintenir A faire des résultats Constants Il a fait les 3 protos Arena Et du coup Il a fait une bonne année Il est avec nos Rivals Donc c'est super Les gens seront très contents Je pense De pouvoir suivre Kayboudé L'année prochaine Stansfika Le Builder Stansfika Pareil Qui a fait des bonnes perfs Toute l'année sur Arena Qui était très intéressant A suivre Sur Magic Arena Aussi les gens avaient un bon affect Pour ce personnage là Donc c'est cool Et qui s'occupait De la barre d'avantages Sur les derniers protours C'est pour Le fun fact D'accord Ok Donc c'est lui Qui définissait Qui avait l'avantage Ouais Je pense que S'il y a bien quelqu'un Qui est capable D'analyse In Game of Magic C'est Stansfika C'est Stansfika Ok C'est marrant Ensuite Moi même Qui c'est Et Avec les facettes J'ai refusé un peu La posture Ouais T'as refusé On t'a demandé Mais t'as dit Non je suis pas chaud Ouais J'ai demandé Si t'es vraiment nécessaire Ils m'ont dit Non je sais Trouver un autre truc Le problème en fait Quand tu prends des photos Comme ça Un peu à mi Enfin au niveau de la taille C'est que C'est tes mains Qu'est-ce que tu fais De tes mains Ouais donc Et donc Il faut réussir A trouver un truc Voilà Mais après tu peux Toujours Tu peux toujours Trouver d'autres compromis D'autres trucs Par exemple Tu peux te mettre Les mains dans le dos Et bon Bon le torse Il y a d'autres positions Ça fait des jolies photos aussi Tu peux être un peu Tu peux être un peu créatif Mais bon Les bras croisés Surtout C'est un avantage C'est que Tout le monde S'est croisé les bras Et que tu peux faire Une photo Qui marche bien Avec les bras croisés Je lis 4 fois Finaliste de grand prix C'est quand même Assez énervé En termes de régularité Ouais Et pourtant Je n'en ai jamais gagné J'ai le record du monde De finale de grand prix Sans gagner C'est presque une malédiction Quand même Ouais c'est presque une malédiction Mais bon Mais est-ce que Ce n'est pas une bénédiction Quelque part De faire 4 fois Finaliste Ouais Je suis très content D'avoir fait 4 finales De grand prix Ouais Je pense qu'il faut Mais bon Je trouve ça marrant Aussi de dire De garder ce faire En tête Mais je n'ai pas Le record de finale Le record de finale Perdu C'est Ben Stark Qui en a 8 Ah ouais Quand même Vénère Mais lui il a gagné Deux grands prix Ok Le monstre quoi Le boss Ouais Kenji et Gashira Ca fait plaisir Kenji et Gashira Ouais carrément C'est mérité aussi Il nous a aussi C'était plutôt sympa De le suivre aussi Sur les Toujours des decks Un peu perso Un peu modifié Un peu Très aimé du public D'ailleurs Sur le chat officiel Un peu à sa sauce Toujours ouais Bah oui C'est un streamer Très populaire Donc forcément Ouais Et c'est bien S'il arrive à faire En sorte d'intéresser Des gens Au magic compétitif De par un aspect Plus casual De draft Sur magic online Très bien On est ravi Qu'il soit là C'est vrai qu'il streamait Beaucoup de magic online Avant Ouais Jessica et Stéphane Jessica et Stéphane Qui étaient Dans le bas du tableau De la MPL Cette année Qui avait été Donc l'invitation A la suite du départ De Yula Watanabe Et Owen Thornton Wall Il y a eu Ouais c'est ça Et de Jerry Thompson Pardon Il y a eu 3 personnes Qui ont rejoint la MPL En cours Donc quand Owen A été remplacé Par Oton Qui avait gagné Le premier pro tour C'est ça Et après c'est Jerry Et Watanabe Qui ont été remplacés On précise que Jerry Thompson Est parti de lui-même Il n'a pas été exclu Par le décider Pas la même chose Ouais Yula était Droit dans ses bottes C'est d'ailleurs C'était un moment Assez triste Quand j'étais Au Proto-Ciné En 2016 Ils ont annoncé Que Yuga et Owen Allait être au Hall of Fame Et c'était deux mecs Qui étaient très appréciés De la communauté Des pros Effectivement Et de voir que Un tricheur Et un gros pervers Dans les deux C'était vraiment Une sorte de désillusion Totale Ça a été un moment Très difficile Je pense pour Magic Avec tout ce qu'ils étaient En train de mettre en place De devoir subir Ces polémiques là Je trouve qu'ils les ont Plutôt bien gérées Dans l'idée Ça a été vite Ils ont vite fait Ce qu'il fallait Mais bon Voilà Donc du coup On avait Jessica et Stéphane Qui ont intégré Ainsi que Savic Et Anemi Konen Qui malheureusement On n'a pas réussi A garder leur statut De joueur MPL Donc au-dessus On avait juste Simon Gorsen Qui faisait beaucoup De coverage avant Qui a gagné A MCQ Weekend Et qui a porté ça Jusqu'à la fin Sur les invitaréna Et juste au-dessus On a Eric Froli Qui était démo de l'MPL Voilà Qui était le Qui est un joueur Qui est là Depuis la nuit des temps Qui avait une petite Parée de poker Dans les années 2000 Et Simon Qui avait gagné Un pro-tour Le pro-tour Où LSV avait fait 17-0 C'était lui Qui a mis la fin Au parcours de LSV Et puis après Il a fait un peu De temps dans le train Et surtout Beaucoup de coverage Sa grosse contribution A Magic C'était le coverage Ok C'était le joueur De Simic Qui avait fait Une très belle performance Au Magic Championship 3 Pour ceux qui se rappellent Hop Christian Auc Christian Auc Qui était un joueur allemand Très solide Qui avait fait une très bonne année En 2018 Et qui l'a porté jusqu'à l'MPL Et qui malheureusement A pas réussi à rivaliser Avec des joueurs Comme Ravier ou Marchio Ouais Le seul joueur qui était présent En GP Lyon Pour la fun fact C'est vrai Alexandre Reyn On a Alexandre Reyn Aussi un excellent joueur Qui a malheureusement Pas réussi à confirmer Malgré un top 8 Au retour Au MC3 3 2 1 MC2 MC2 Oui MC2 à Londres Parce que Pendant longtemps On avait Les protours A été par ville Donc t'as un tel protours Et quand tu voyages Et tu y vas C'est facile de se souvenir Bien sûr Après Ça a été remplacé Par l'édition Donc le protours Par exemple Le protours Geals of Ravnica Par exemple Qui était le dernier Protours Et donc ça c'est facile aussi Puisque de toute façon Tu jouais avec ce set là Et puis en limité C'était le format du limité Ça va aller Et les chiffres par contre C'est beaucoup plus dur De trouver le quel est le quel Tu peux te tromper facilement 7, 6 Voilà Mais bon Donc Alexandre Reyn Un joueur exceptionnel Un mec d'une intelligence rare Très 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 malin Il est très rigolo aussi Il aime bien faire des petites blagues Extrêmement sympa Qui parle français Et qui nous a gratifié D'une explication En live en direct Pendant le cast du MC7 Sur le pourquoi du comment Son one slot De Hero of Pressing 1 Dans sa liste Ah sympa C'est grâce à Rav tout ça Mais super sympa Alexandre Reyn Que j'ai le jeu Super Il est adorable Ensuite on a Elikazis Un de mes confrères Du top 8 de Richemont Un joueur très solide Un des participants L'amical du Moxopal Et de KC avec moi Ok D'accord Moi je le connais pas très bien Personnellement Donc j'ai Gauche Dont je parlais tout à l'heure Qui est un joueur Le grinder dans l'âme La valeur de travail A fond quoi C'est le capitalisme Version magic Il parait qu'il se sent pas Aller dans un match-up S'il a pas fait 100 games Juste dans un match-up Ouais Bon je pense que 100 games C'est un peu exagéré Mais ça m'étonne pas C'est ce genre de Ce genre de mec là Ce genre de travailleur Le mec est chaud C'est le bosseur Le mec est chaud quoi Mathias Leverato Mathias Leverato Qui nous a tous Fait briller les yeux En finale de retour Enfin du MC2 3 Ouais MC3 du coup Et ton MC3 En finale contre Brad Nelson Et quel top deck Mon dieu Ah ouais La foule a jaillit quoi Je me souviens Nous on a explosé Sur le cast français Le cast officiel A explosé Sur son top deck Nexus Enfin c'est un opt Qui a trouvé un Nexus Et qui malheureusement Enlève la victoire A Brad Nelson Ce qui est quand même dommage Parce qu'il est adorable Un partout en plus Ah ouais Il est adorable ce Brad Donc C'était beau Ouais Belle histoire Ce genre de joueur On va se souvenir Non pas que pour son top deck Parce qu'il avait quand même Un niveau de jeu Une maîtrise de son pack Qui était exemplaire J'ai trouvé en tout cas Mais ça va contribuer On va se rappeler de lui Par rapport notamment à ça Et s'il continue à faire des perfs Ou alors à faire des top deck Ça peut devenir une espèce de légende Genre Mathias Levarato Attention quoi Il y a la bonne carte du dessus Ouais ça serait rigolo Ça serait rigolo Puis on note quand même Qu'il y a beaucoup d'argentins Dans le top de Magic Il y a lui Il y a Pozzo Et il y a Louis Salvato Qui ont quand même Un gros groupe Voilà Un Noama Je ne sais pas du tout Qui c'est J'ai un peu péché Est-ce que c'est pas Le joueur italien Qui était collègue De Mangucci Lors de la Magic World Cup Non je crois qu'il est Alors je lis le petit texte Rising Stars of South Korea Alors je dis Alors je dis n'importe quoi J'allais dire J'allais dire Coréen Mais je n'étais pas sûr Non non J'ai dit une bêtise alors Je crois qu'il a fait Une année solide Un peu comme Pitoyer Un chichénier Il a fait une année très solide Sans faire de Sans faire de Des clats Et du coup On l'a retrouvé Ok C'est sa régularité Qui le fait rentrer En Duval's League C'est un tabletop en tout cas Que c'est qualifié Ok Il y en a Il connait On va en parler C'est vide Passons Théo Moutier Ça fait plaisir Le deuxième français De cette World League Ouais Qui s'est qualifié Grâce à ses performances Sur Arena Je crois Il a fait top 16 Au deuxième proto Arena Exactement Il a qualifié Pour le troisième Voilà Voilà Ou il a refait Une performance Acceptable Puisqu'il est en rival Je crois qu'il a fait Deux fois top 16 Et qu'il s'est qualifié C'est des résultats Qui ne sont pas Super impressionnants Comme ça Mais Il s'agit quand même De se qualifier À ses tournois 64 joueurs Où il faut quand même Gagner des MCQ Arena Qui sont Monstrueux Et donc C'est vraiment La grosse perte C'est de se qualifier Et après Quand même rivaliser Avec la MPL Et d'autres gagnants De ce genre d'autre C'est quand même impressionnant Parce que C'est facile Enfin entre guillemets C'est pas facile Mais De jouer chez toi Sans la pression Mais une fois Que tu t'es qualifié Et que t'es là-bas Sur place Et qu'en face de toi Tu sais que tu joues Red Duke C'est pas la même chose Quelque part Et lui il a quand même Réussi à convertir ça Pour se requalifier derrière Au MIX Championship 7 Arriver à accrocher Sa place en Rivals League On a pu le suivre Nous les deux fois Sur ces tournois Arena Et ça fait extrêmement plaisir Du coup d'avoir un français Supplementaire en Rivals Est-ce que toi Tu vas peut-être préparer avec lui Ou que vous avez Je le connais pas très bien encore Théo Donc Mais peut-être qu'il y a Moi dans les joueurs français Avec qui j'ai beaucoup d'affinités J'ai surtout Antoine Lagarde Qui est un de mes amis très proches Le gagnant du GP Lyon Voilà Et Jean-Emmanuel Avec qui je me suis préparé Pour tous les D'accord Oui vous avez La team bootcamp Voilà c'est ça Donc ça c'est un peu Le cœur Le cœur de notre opération Et puis on a beaucoup d'autres D'accord Là maintenant Sur les player stores Il y a beaucoup Beaucoup de monde Qui sont qualifiés Et sur les bootcamps T'as un sujet De Il faut faire des drafts Et les drafts Ça se fait à 8 Et quand t'es 9 Il y a un gars Qui ne drafte pas Et quand t'es 10 Il y a 2 personnes Qui ne draftent pas Et ainsi de suite Donc il fallait Compartimentaliser Entre les bootcamps Et là il va se préparer Plus avec Rémi Et ce groupe là Ok Bon en tout cas Voilà un français supplémentaire En Rivals League Et ça fait extrêmement plaisir Mathunas Celui qui était déchu aussi De l'AMPL Ouais Combo master Comme il l'appelle Ouais c'est ça Encore un des On est parti pour l'amiquel De KCI Ouais Un membre d'honneur Grégo Reims Qui a fait une belle paire Il me semble Ouais Qui s'est qualifié Avec le R&I Il me semble Et on l'a vu Avec ses trois De bonne paire Ouais et OMC Il a quand même gagné Un protour en équipe L'année dernière Il a gagné Le MC 25 Enfin le protour 25 Ah oui effectivement C'est vrai Avec Benul Et Alain Wu Benul Attention on va pas l'appeler Benul On a vite fait de se tromper Bon pareil lui Gros challenger du coup Ouais un joueur très solide Un grand amateur de contrôle Ouais bah dans sa petite biographie Que vous ne voyez pas Je vous invite à aller voir Dans la description On mettra le site Magic eSport GG Enfin Magic GG Qui est le site Magic eSportif Magic GG Où vous retrouverez Les articles sur lesquels On s'est basé Et en gros Ils disent qu'il a été Longtemps considéré Comme le meilleur joueur De contrôle du monde Donc C'est quand même pas mal J'ai mal à mon wafo Ben voilà ce que j'allais dire Les Nantais Vont pas être d'accord avec ça Evidemment Je ne fais que utiliser Les propos du site Magic GG On fait que lire Ceci étant dit C'est un joueur de contrôle Il mérite Et il a fait Lui il gagne beaucoup Au fait qu'on puisse voir Les listes de l'autre D'accord Parce que quand tu t'assois A la table contre la orange Tu lui sais qu'il va jouer au contrôle Juste ça marche tout le temps Tu peux pas Littéralement à chaque fois C'est le cas Ok Sébastien Pozzo On en parlait tout à l'heure On en parlait Qui avait jusqu'à la fin du tournoi Une place en MPL Mais bon Il est vraiment fait coiffer au poteau Mais bon Il est aussi très content D'être en Rivals Alors John Rolfe Qui est un passager Éminemment sympathique Un avocat Qui est un avocat Du Dakota du Sud Je crois Ou du Nord Ok Et qui a fait une belle perte En pro tour En 2018 Du coup Qui s'est qualifié en MPL Qui est plutôt un amateur de mono rouge C'est un one trick pony mono rouge Il a fait une bonne saison Avec des Azorèdes Sous toute leur forme Ok Voilà Il est beaucoup attaqué Avec Zero Cartoon Donc lui Savato Qui est le troisième Rivals argentin Ouais Le Player of the Year aussi Qui a battu 7 manfield Dans un duel étonnant Au sommet Je me souviens Donc l'été Qui était avant la fin du cut Pour la race Player of the Year L'arrêt se finissait Fin Mi-septembre Fin septembre Et toute la saison Moi j'ai fait C'était les vacances J'ai fait beaucoup de toutes de Grand Prix J'ai fait genre 6 Grand Prix En deux mois Donc en allant aux Etats-Unis En revenant en France En Europe Etc Et lui il les a tous fait aussi Parce qu'il voulait faire plaisir Il a gagné le premier pro tour de l'année A Bilbao Avec Lantern Et il faisait Donc on se voyait Beaucoup sur les tournois On jouait aux cartes Entre les rondes Et au dernier tournois possible Qui était le GP Stockholm Il fallait qu'il fasse Demi-finale Pour End Player of the Year Et s'il faisait quart de finale Il avait un tiebreaker Sachant que la semaine d'avant Il y avait Et 7 points de fil Et Rediu Qui avait fait top 8 Au Grand Prix À Richemont Qui était dans la chronologie Donc du coup Il fallait qu'il re-rattrave Il était devant Il se fait redoubler Par les deux autres Donc Rediu Qui était troisième À ce moment-là Ok Ces mecs sont des bêtes Parce qu'on précise Que le mec arrive en Grand Prix Et il dit Faut que je fasse demi-finale Bah tu vois Moi quand je vais en Grand Prix Faut que je fasse jour 2 Tu vois C'est déjà très bien C'est déjà très très bien Ouais Et alors sachant que lui Il fait un Grand Prix En Suède Il n'y va pas depuis Paris Il ne prend pas un petit vol Il ne prend pas un petit vol Donc on a fait Tout cet été-là J'ai suivi Louis Salvato Qui granait Qui remontait Avec la guerre avec Manfield Et tout ça Manfield il a fait Bon c'est bon Là je suis Player of the Year Je fais un break Je ne vais pas à Stockholm Et Louis Salvato Il a fait quart de finale Qui a déclenché un tiebreaker Avec cette Manfield Et donc du coup Ils ont dû jouer Ce fameux BO5 De BO1 BO5 C'est incroyable Pour du coup Arracher le PO of the Year Et enlever le seul titre Qui manque à cette Manfield C'était un beau Une belle bataille Et j'étais content De la voir un peu Et en plus Qu'il fasse quart de finale Pour déclencher le tiebreaker Plutôt que gagner tout de suite C'était encore parfait C'était encore parfait J'étais à l'encar C'était vraiment Toute l'intensité du jeu Ça c'était beau Pour ceux qui veulent Écouter beaucoup de musique espagnole Je vous invite à aller voir Sur le stream De Louis Salvato Il chante en stream Et à fond À fond quoi Et Toraf Severin Toraf Severin Qui a gagné le MC4 Très sympathique 4 Donc le Pro Tour Barcelona Le Pro Tour Barcelona Je me suis sûr en ça Ah non il y en a encore Je vais dire Il y en a encore Il y a Sidi quand même Mike Sigrist Le père de famille Du Magic Pro Sous-titrage Société Radio-Canada De Brad Nelson d'ailleurs Même Yannemi Conan S'il est trompé Ouais Il est vraiment Vraiment Formidable Comme mec Ouais Il est très sympa Dans tout le magic professionnel C'est une des rares Une des rares personnes Sur lesquelles Je n'ai jamais entendu La moindre chose negative Ouais Personne n'a eu à redire En jouant contre lui Jamais rien à redire Quoi que ce soit Il est toujours Et puis il est bienveillant Il s'occupe des autres Il est sympa Il est drôle Enfin c'est vraiment Mais cool Mike Le boss Je dis beaucoup Que les gens sont cools J'aime bien les gens Parce que ça me vient Les gens cools Si c'est des gens cools Il faut le dire Mais Et donc J'arrive pas à prononcer Minguel Dacruz Simwesh Alors on le prononce Lui il a fait top Mais ouais On l'a vu faire une belle perf Il était top 8 Au dernier Il était top 8 Ouais c'est ça On s'est un sacrifice Ouais On MC7 Et pour le coup C'est un joueur Que moi je ne connaissais pas Et je crois Qui a été révélé Un petit peu au grand public En tout cas Et Je crois typiquement Génération Arena Minguel Et en plus Il a fait comme Cavartec Il s'est qualifié Au MC5 Et MC7 Par Arena Bah félicitations à lui On se rappelle le Cavartec Mais finalement Il a fait la même chose Il a fait la même chose Sauf que lui Cavartec Il a fait un peu plus de proto aussi Non mais On parlait tout à l'heure Que c'était très dur Et C'est pas le seul Il a pas été mérité C'est clair Donc C'est rigolo Cette génération Qui vient spécifiquement D'Arena Qui graine par Arena Bah ça prouve que c'est aussi possible Et je trouve ça sympa Moi aussi Ça raconte de belles histoires Mathieu Sperling Du coup Donc on a Mathieu Sperling Qui préfère Matt Donc Mathieu Alors bah Matt Ok Qui disait Oui bon oui C'est pas très grave Il a marqué Mathieu Mais Mathieu Sperling Qui est un peu Le donneur d'alerte De Magic Et qui met un peu Des coups de pieds Dans la familière Avec ses articles Les séries Sperling C'est Covid Qui sont sur le channel Parable Et qui est toujours Assez critique De ce qui est en place Et de Voilà Qui n'est pas Ok Qui a pas sa langue Dans sa poche Donc intéressant Ok Il a clairement pas sa langue Dans sa poche C'est Comment il s'appelle C'est humoriste Avec les cheveux gris Stéphane Guillon Il fait pour ça Bah Stéphane Guillon D'accord Stéphane Guillon Du Magic Game Ouais c'est un peu Le Stéphane Guillon de Magic Sans le côté gris Ok C'est un mec Ce qui est très malin Il a fait plein de trucs marrants Genre Quand il y avait L'année des grands prix En équipe Il faisait des power rankings D'équipe Pour chaque grand prix En équipe D'accord Voilà Il fait des Il est toujours Assez drôle Puis c'est un bon genre de Magic Il a fait 30 ou plus De plus autour quand même C'est pas rien C'est pas l'air d'un Heureusement le fame C'est plutôt chaud quoi Ouais il a fait Et il a fait finale Justement à Londres Et lui Lui il a vraiment Directement bénéficié De la triche de Yuya Parce que Yuya Avait fini 8ème Ou 7ème À Londres Et Matt Était 9ème D'accord Yuya s'est disqualifié Et du coup Matt a gagné Enfin a fait top 8 Il est arrivé jusqu'en finale Et du coup Il est arrivé en arrivant Et bah il peut remercier Yuya Pour son spot en Rivals League Ouais C'est ça Parce qu'il va lui envoyer un SMS En fait merci Merci pour avoir marqué Tes landes Ça fait plaisir Ouais Ben Star Qui parle son Rivals League Ça c'est un peu fou Ouais C'est un peu fou Bah en tout cas C'est un grand monsieur de Magic C'est genre draftiste de Hardway Allez voir son article C'est la référence du limité à Magic C'est vraiment Si vous voulez progresser En booster draft à Magic Lisez draftier Hardway Je mettrai le lien de cet article là En description de la vidéo aussi Parce qu'il est souvent demandé Je vois sur les différents streams A chaque fois Qu'est-ce que c'est draft à the Hardway Et tout Enfin Voilà Ça pourrait intéresser certaines personnes Et Ben Star Comme j'en parlais pendant le MC7 C'est un très gros nom de Magic Moi je me souviens Quand je consommais du Magic compétitif Il y a 10 ans de ça Et bah c'était Enfin peut-être pas il y a 10 ans Mais il y a 7-8 ans C'était le genre de mec Qu'on voyait tout le temps Dans les top 8 et tout Et il n'a pas fait une très bonne année De construit Malheureusement cette année C'est surtout un joueur de limité même Ouais Ouais mais bon Il faut être bon à la fois En limité et en construit Pour performer Notamment dans les Pro Tours Ou dans les World Cup Moi je me souviens Il jouait la demi-finale Contre Charles Hennard A l'époque des World en 2013 Il avait dû jouer Ces games là aussi En construit quoi Hum Il a fait 2 top 4 de World Quand même Ben Star Ouais On l'oublie On l'oublie facilement C'est assez vénère Et bon bah Il a encore une année Pour essayer de se ressaisir Ouais on va encore le voir Mais c'est vrai que c'est Un nom comme ça Tu te dis Putain pourtant Si on m'avait demandé qui Conserver on va dire son slot Je l'aurais mis Ben Star 10 fois sur 10 quoi Et encore en rival Il y a des noms mythiques Il y en a d'autres On les a pas tous vus Mais on est quand même passé par Kai Bu2 Tout à l'heure Ouais carrément On s'est pas étendu sur Lucas Superbertwood Pareil Ouais on s'est pas étendu Sur tout le monde Mais tout le monde mérite Que ce soit tous les gens Qui sont en rival Tous les gens qui sont en NPL Mérite amplement leur place Évidemment Mais ouais Il y a un petit affect Bah voilà Là par exemple On a Louis Scott Vargas C'était celui que j'avais en tête Surtout Le dinosaure Ouais Un des tout meilleurs joueurs De tous les temps Avec Polo Kai et Gabriel Nassif En gros C'est les 4 noms pour ressorts Ouais Pour ça Et Finkiel Pardon les 5 C'est un peu Pour oublier Finkiel Pour oublier Finkiel C'est très dommage Maintenant de plus en plus Polo commence à tirer Les votes à Finkiel Avec son 14ème top 8 de retour Je sais pas quoi Ouais 10 top 8 de retour LSV Ouais c'est super Ouais LSV en 10 Il en a fait genre 3 ou 4 défilés aussi Ouais donc Parce qu'il y a un moment Il a fait une pause Pour faire du coverage Quand sa fille est née En 2016 Il a fait top 8 Au premier retour Avant sa pause Après il a fait une année De pause Il a refait 2 top 8 d'affilé Ou autre chose comme ça Ah ouais Non c'est rien Il a fait 3 top 8 dans la même année Dont à la fin Une pause Quand sa fille est née Il a fait une pause dans un an Il est revenu Il a fait top 8 Deux fois de suite Le boss Ça c'était vraiment le boss Quand tu t'arrêtes Et que tu reviens Et que tu es toujours le boss Ouais En plus c'est le mec Qui pendant son pro tour Passe au coverage En mode Homme à tout faire Quoi Et Piterier du coup Que je ne connais pas Piterier Qui est un Pareil Comme Le monsieur Coréen Qu'on a vu tout à l'heure Qui est un mec très solide Qui a fait 2 top 6 de pro tour Cette année Qui a vraiment bien performé Mais vu qu'il n'a pas été Il n'a pas gagné Le petit match en plus Comme on disait tout à l'heure Magic c'est très top heavy On n'a pas jamais entendu parler C'est un joueur formidable Putain C'est un adresseur De haute qualité Ok Ok On a fait le tour On a fait le tour C'est la fin des jours On a pris un peu plus de temps Pour la Rivals League Parce que c'est plus important Que la MPL On les connaissait déjà On vous a juste montré Du coup ceux qui restaient là C'est ça On les a déjà tous présentés Moins les mêmes fois Donc au moins là Vous avez pas besoin De nous Pour savoir que c'est un mec fort Et voilà Non De toute façon Ceux qui nous ont suivis Qui ont suivi le Magic Compétitif Qui ont suivi les castes Qui ont suivi nous On faisait toujours des vidéos Pré castes Pour présenter les différents acteurs En puissance Et on continuera à le faire Et on continuera à le faire Evidemment Mais vous connaissez déjà Tous ces joueurs MPL Nous c'était très important Pour que vous puissiez Consommer entre guillemets L'année 2020 Compétitif de Magic De la meilleure manière De vous introduire Tous ces nouveaux acteurs Je suis persuadé Qu'il y en a plein Que vous connaissez déjà Je suis persuadé Qu'il y a plein de gens Qui regardent ces vidéos Qui te connaissaient déjà Louis Samuel Mais voilà Au moins On a essayé d'être Un maximum Comment dit-on Complet entre guillemets Pour tous ceux Que ça intéresse On va vivre une année 2020 De dingue Mais en tout cas J'ai pris un plaisir Vraiment génial Je vais même aller plus loin Ce n'était pas un standard Sur cette année Sur les différents standards Qu'on a vécu Ce ne sont pas des standards Qui m'ont passionné Comme d'autres Comme d'autres ont pu me passionner Un petit peu par avant Par contre Suivre cette compétition La manière dont a eu Wizard de nous faire suivre Ces événements là J'ai trouvé ça quand même Cette saison passionnante A suivre Même au-delà Des petits problèmes De méta Qu'on a pu avoir Passé par là Je veux dire Que ce soit des Mythic Championships Comme le 5 et le 6 Qui en vrai Avec des méta Qui n'étaient pas forcément Très sympathiques On a quand même adoré Les caster Et les suivre En tant que spectateur Magic peut survivre A 6 mois d'Oco Et de Once Upon a Time Par contre Magic Elle ne peut pas survivre A 100 systèmes Ouais c'est ça Donc c'était C'était vraiment Vraiment super Et j'espère que l'année 2020 Elle sera au moins Aussi sympa à suivre Que cette année là Je ne peux pas Moi je pense qu'elle le sera plus Parce qu'on a plus de français A suivre Je ne peux pas vous en dire trop Mais il va y avoir du Ça va être bien Vous allez avoir du grand Moudre pour l'année prochaine Ah nice Il y aura plein de tournois Il y a plein de gros tournois Déjà le fait Qu'il y a les Players Tour Regionals Plus les Finals Ouais Donc c'est à dire Tu as en fait Deux Players Tour Regionals Plus un Players Tour Regionals Enfin trois Ça fait douze Players Tour Entiers Si tu ne comptes pas les Worlds C'est neuf Ouais douze Ouais c'est ça Douze Players Tour Trois Magic Invitational Donc qui sont les Pro Tour Arena Plus les Worlds Plus les Worlds encore Ouais c'est vénère C'est très 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 vénère Il va y avoir du texte Comme on dit Ouais Programme complet Tous les mois au moins Il y aura du coup Un énorme tournoi Ouais Enfin je ne sais pas À quel point ils seront condensés Mais techniquement L'ISC sur l'année Ça fait au moins Un de gros tournois par mois Ouais Donc ça fait vivre La scène compétitive de Magic Ça fait très plaisir Et comme tu as dit Voilà il y aura encore plus De Français à suivre À chaque tournoi Donc c'est bien Cinq Français dans les Hauts-Strat du Magic Compétitif Les Hauts-Strat On va le répéter Les trois joueurs NPL Gag Raph et EGE Et pour les joueurs Rivals League Donc du coup Louis-Samuel Del Tour Et Théo Moutier Très content de pouvoir vous suivre Franchement On sera à fond derrière vous Dans tous les cas Parce qu'on pourra caster Si on peut vous suivre Ça sera un vrai régal Et retenez tous les autres noms Et tous ces noms là Pour N2020 Parce que vous allez les voir Voilà Tous ces gens en rival Et en NPL Ouais Je pense que ça peut conclure Cette vidéo Pour le coup Bah ouais On a fait On avait beaucoup De choses à dire Je pense qu'on a commencé On a bien fait Ouais carrément T'as pu nous apporter Pas mal d'insights Des choses que nous On ne peut pas avoir D'un regard extérieur Donc c'était Pas mal Ouais on a tout fait À peu près Voilà Je pense que Je sais pas Un petit point Je sais pas s'il a été abordé De manière claire Vas-y vas-y C'est Donc là L'année 2020 Elle s'arrête En fait C'est une demi-saison Pour l'instant Je veux parler de la mi-saison Tu as raison On l'a pas abordé Voilà c'est ça Jusqu'en 2021 En fait Il y a l'année 2020 Qui s'arrête En juillet Et donc Il va y avoir La fin de l'année En fait De cette demi-année Après on va repartir Sur le même système Et donc Sur 2020-2021 Donc de juillet à juillet Je suppose C'est ça Donc là on est sur une saison De neuf mois Alors que les saisons À partir de juillet 2020 Seront des saisons d'un an En saison de sept mois Oui de sept mois Je pense C'est fin août Mais Donc c'est C'est une période de transition En ce moment Il y a eu beaucoup de transition Dans le Magic Pro Et compétitif Il y a eu beaucoup de changements Et là j'ai l'impression Qu'on arrive à se stabiliser On va bientôt se stabiliser Du coup ça va permettre aux gens Aussi de pouvoir suivre Plus facilement Parce que quand même C'est compliqué de voir Là tu vois Tous les rivals Où ils sortent De machin Moi c'est mon boulot Donc je connais exactement C'est des gens que je connais Mais Du table top Et c'est comme ça Qui s'y retrouve à Rivals Ou que Théo Moutier Par exemple Qui est français avec nous A fait deux top 16 De MC Arena C'est dur à suivre Quand tu connais pas Quand t'es pas dans le Dans le circuit exact Quand t'as pas tous les Les tableaux sous les yeux De qui est qualifié à quoi Donc Là ça va Ça devrait aller Ça devrait aller Alors si vous voulez Si vous voulez suivre Des Comptes Twitter Qui s'occupent Qui Bien de ça Il y a un Argentin Qui habite en France Qui s'appelle Ball Lightning PhD Sur Twitter C'est JP Ball 5 Je crois Lui il fait du super bon boulot Je mettrai tous les airs En description Il fait des très bons boulots Pour expliquer Où est-ce qu'en sont Les joueurs Et même Pendant les tournois Il fait des récaps Au fur et à mesure Genre oui Un tel Un tel en demi-finale Du coup ça lui veut dire Que ça ça et ça pour lui Ça veut dire ça ça et ça Pour les autres Et il y a un autre Qui s'appelle MTG from the couch Qui fait à peu près pareil Qui fait un peu Qui sont assez complémentaires Tous les deux Et je crois qu'ils s'aident Pas mal d'ailleurs Pour arriver à comprendre bien Ces idées de placement Qui sont assez complexes Et on a Pas un français Mais un français de cœur Tiago Rodriguez Qui s'occupe Qui fait aussi Qui fait aussi ça beaucoup Le recoupement d'informations Qui le poste sur son compte Twitter Pour pouvoir informer Les gens qui sont avides De performances De résultats compétitifs De savoir qui passe Qui va où Qui fait quoi Donc du coup C'est plutôt intéressant On précise bien Parce qu'on ne l'a peut-être pas abordé Que du coup Les joueurs qui sont qualifiés En Rivals League Au-delà du coup D'avoir un revenu Pour se consacrer à Magic Pendant un an Sont invités A jouer à un Des players tours Par région C'est-à-dire qu'en gros Comment ça se passe exactement Pour que les gens Comprennent très clairement Comment ça se marche La Rivals Quand t'es MPL Tu peux aller à tous les tournois À tous les tournois Enfin tous les tournois Qui sont organisés par Wizards Qui est à mes yeux Le cirque le plus prestigieux Bien sûr Et quand t'es Rivals Par contre Toi tu es invité À un des trois tournois Voilà Donc les players tours Ils sont découpés en deux phases Et les regionals C'est ça Donc il y en a un pour l'Asie Et Pacifique Un pour l'Europe Et un pour les Amériques Et ensuite il y a le finals Qui est très très exclusif Le finals on va être Entre 100 et 150 Et c'est Les gens qui ont fait top 16 Au regionals Les gens qui ont gagné Il y a un grand prix Pas perdu en finale Donc pas les nas comme moi Qui perd en finale Et La LBR Donc c'est vraiment très select Ok C'est vraiment le top du top Et les regionals Par contre C'est un peu plus Comme les pro-tours avant O2 tu gagnes l'IQT Tu fais un top 8 de grand prix T'es qualifié Enfin voilà C'est genre là Donc il y aura Beaucoup plus de joueurs Sur les regionals Il va y avoir à peu près 1200-1500 joueurs Qui sont qualifiés Au players tour regional Et les finals Répartis sur 3 Et les finals C'est 150 joueurs Ok Donc ça fera Pro-tours de pro-tours Quand tu es rival Tu es invité Juste aux regionals Ok Voilà En gros Quand tu fais partie De la touche rival Tu peux avoir accès Rival's league Oui Quand tu fais partie De la rival's league Tu vas avoir accès A ces pro-tours A ces players tour régionaux Qui peuvent Si tu fais une bonne performance Te faire aller Au players tour final Alors moi il s'avère Que je suis qualifié Au premier final De la race à Richemont Mais je ne suis pas qualifié Au deuxième final Par exemple Ok donc il va falloir Tu performes A ton meilleur tour régionale Voilà c'est ça Et dans les 32 rivales Je crois qu'on est 3 ou 4 seulement A être qualifié au final Ok voilà Je voulais juste expliciter ce point là Parce qu'on ne l'avait pas défini On avait expliqué Qui rentrait en rival's league Pourquoi Mais en même temps C'est le même nom Qui rentrait en rival's league Comment ça marchait Et compagnie Comment on y rentrait Voilà c'était très important Mais je voulais aussi Que les gens comprennent Qu'est-ce que ça vous permettait Quelles étaient les entrées Entre guillemets De participer à la rival's league Voilà C'est bon pour moi du coup Il y a d'autres fonds aussi On est qualifié au MCQ week-end Par exemple Ok Pourquoi pas C'est pas mal ça C'est un événement de plus Ouais C'est moins côté grind C'est un entraînement du coup Voilà Si on a d'autres tournois Par exemple Là je suis en plein dans le pionnier Pour Bruxelles Et c'est vrai que J'ai grindé En fait Quand j'ai appris Je faisais rival J'ai grindé sur Arena Moi je fais pas trop Arena à la base Et j'ai grindé sur Arena Parce que j'ai dit Voilà maintenant je suis rival Je vais faire Je mets toutes les choses de mon côté Pour continuer ça Et juste à la fin Je fais 300ème en limité En limité de throne en novembre Et on me dit Ouais non mais finalement J'ai qualifié au Au QT Arena déjà Et au Nair Du coup tu Entre guillemets T'as fait top 300 pour rien Mais si ce n'est Pour avoir pris du plaisir Ouais J'ai pris du plaisir Et j'aime beaucoup Le limiter le drape Donc c'était pas très dur à faire J'ai fait des drape C'était cool J'ai galéré un peu En diamant 1 J'ai beaucoup stagné En diamant 1 Pendant 3 jours Je n'arrivais pas à gagner une game Je faisais 2-2 A tous mes draps C'était horrible Et à la fin j'ai ouvert un Garruk Le Garruk m'a libéré Voilà Et donc Les Je ne sais plus comment ça s'appelle Les tournois Arena Qui ne sont pas comme Mais qui ne sont pas les mythiques qualifiers Mais qui sont les mythiques pointchallenge Voilà Les mythiques pointchallenge Les rivales auront aussi droit à ça Et éventuellement d'autres choses Selon le bon désir de Wizard Ok Bon bah super Tu peux nous rappeler aussi Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce que tu as un compte Twitter Est-ce que tu as une chaîne Twitch peut-être Ou tu fais du compte Twitter Une chaîne Twitch Et un compte Twitter Ouais On va se mettre en description également Si tu veux Voilà C'est lui deltou avec des W Ouais Et il y a une petite utilité Sur l'orthographe Sur les deux Il y a un underscore Sur mon compte Twitch Ça sera dans la description dans tous les cas Je suis très actif sur Twitter Et un peu sur Et sur Twitch Je pense de plus en plus Là je suis en train de passer mon permis Donc je n'ai pas trop l'occasion de streamer Ok Si jamais tu deviens régulier En tout cas tu communiqueras Sur ton compte Twitter Ouais De toute façon Ça se repassera sur mon compte Twitter Voilà Si vous voulez savoir Ce que je fais dans ma vie Allez-le sur Twitter Vous aurez pourront Une bonne idée De ce que je suis en train de faire Ok Ok cool Eh bien super Écoute Merci énormément Voilà Merci Merci énormément de l'accueil Je suis vraiment très content d'avoir fait ça C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur Le Magic Compostitiv Donc je suis ravi d'avoir fait en parler Pour en venir assez libre Avec vous comme ça Et voilà Écoute Avec plaisir Ça a été un grand plaisir Très instructif Notamment pour les Comment ça se passait avant Nous qui suivions avec Val Les tournois Mais on ne savait pas Comment faire quel tournoi Forcément Comment ça se passait L'accent n'était pas mis non plus là-dessus En fait En fait Ils communiquaient à ceux qui étaient concernés Alors que là Ils communiquent beaucoup plus à tout le monde Exactement Et c'est intéressant de savoir d'où on vient Ce qu'on a fait La transition 2019 Pour nous Qui étions quand même un peu au courant De ce qui se passait avant C'était une année un peu transitoire Qui était incroyable Pour la scène compétitive Magic Et ce qu'ils annoncent en 2020 C'est que du mieux Que du bonus Notamment On ne l'a pas dit Mais ce qui va changer avec la saison A partir d'août C'est qu'il y a beaucoup plus de joueurs En Rivals League Je crois qu'il y a deux fois plus de joueurs En Rivals League Oui Il y a 24 joueurs là Et il y en aura 48 48 à l'issue Donc ça s'étend encore plus Entre guillemets Magic essaiera de faire vivre Encore plus de personnes Voilà C'était le petit défaut Sur l'année 2019 Le fait qu'il ait 32 joueurs MPL Et personne d'autre Par contre le côté vitrine Le côté Intéressement Le côté mainstreamisation de Magic Intéressement compétitif Par le grand public Bah ça Ils l'ont vraiment réussi Et j'espère que du coup Ils vont aussi réussir A contenter les grinders Les joueurs compétitifs Avec le format mis en place en 2020 Merci beaucoup du coup Louis Samuel Del Tour D'avoir répondu un petit peu A nos questions D'avoir participé à ce talk là D'avoir présenté un petit peu Le Magic compétitif avec nous Et puis on te suivra Évidemment Dans ton année Dans ta mi-saison Très bien Et j'espère Plus Si possible Bah ouais On espère aussi Que tu montes en MPL Et que voilà Que ça soit une belle histoire Qui commence A partir de ce fameux top 8 Au MC6 à Richemont Félicitations Merci beaucoup Yes Alors comme d'habitude N'hésitez pas à mettre Un petit pouce bleu Commentaire Partage Abonnement Si la vidéo vous a plu Si vous voulez nous suivre Sur les réseaux C'est sur Twitter Facebook Et Discord Que ça se passe Ou alors sur Twitch ValetPL Magic Arena Un AFR Un lien dans la description Ainsi que tout Ce dont on a parlé Dans cette vidéo Et les liens De Louis Samuel Bien entendu Donc Twitter Et Twitch Et surtout N'oubliez pas C'était de la belle magie